pour cette rencontre architecture du Maroc sur le thème l'architecture au féminin. Avant de rentrer dans ce sujet, j'aimerais juste vous transmettre une information. Pour ceux que ça intéresse, vous aviez peut-être suivi il y a pratiquement un an la conférence du Brut du Frigo, ce collectif bordelais qui était venu ici, que nous avions invité en résidence et qui était venu explorer un peu Casablanca. Le Brut du Frigo nous a proposé un projet qui est en cours actuellement dans le quartier Ulfa, dans l'arrondissement d'Ayasani. Je vous invite à aller voir ce qui se passe sur place, c'est assez étonnant. Sans doute certains nous rejoindront tout à l'heure. Ils sont une douzaine, ils se sont installés dans des tentes caïdales sur la place. Ils ont installé un atelier avec du bois, des scies circulaires, des visseuses, des ponceuses. Ils fabriquent du mobilier urbain avec les habitants du quartier. En l'espace d'une semaine, ils ont déjà remplacé tous les bancs qui étaient abîmés sur la place Sire d'Aousse. Ils ont construit des estrades où les gamins font la fête. Ils ont construit des abris, un espace pour l'écrivain public du quartier. Cette semaine, ils continueront avec d'autres espaces. En simultané, il y a les étudiants de l'école d'architecture de Bordeaux associés aux étudiants de l'école d'architecture de Casablanca qui font un workshop dans le quartier pour voir comment intégrer ce quartier au nouveau quartier en pha qui est en développement à côté et voir comment on peut faire des jonctions entre les deux. Et tous ces gens-là préparent, par ailleurs, avec l'aide d'un certain nombre de médiateurs, dont Faisal, que je remercie d'être présent ce soir, préparent un travail avec les associations du quartier pour faire une grande fête le week-end prochain, samedi et dimanche prochain. Il y aura donc une grande fête dans le quartier Oulfa. Donc si vous voulez aller voir tout ça, vous trouverez d'abord les informations sur notre site internet ou sur la page Facebook. Et puis, bien entendu, sur le quartier, c'est très simple. C'est à côté de la préfecture d'Ayasani. La place Firdaou, c'est cette place triangulaire, assez belle d'ailleurs, dans un quartier bien dessiné, mais qui manque sérieusement d'aménagement. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Vous verrez, il y aura des étudiants qui viendront, je pense qu'ils vont nous rejoindre. Ils étaient en visite cet après-midi. Ils nous rejoindront juste après. Donc bienvenue pour cette nouvelle rencontre architecture du Maroc. et merci à Selma Zerouni de continuer cette belle aventure avec nous de rendez-vous nous permettant de parler d'architecture, d'urbanisme, de paysage, d'environnement, de qualité de vie, de quotidien ou de prospection ou de prospective. Bref, ce rendez-vous qui est un rendez-vous que nous souhaitons ouvert, ouvert au sens où il est ouvert pas simplement aux spécialistes de l'architecture, mais bien à tous ceux qui s'intéressent à ce cadre de vie, ce cadre de ville qui est le nôtre. Alors cette rencontre est un peu singulière puisqu'elle illustre pleinement la thématique que nous avons souhaitée pour la saison culturelle de l'Institut français janvier-mars qui s'intitule la part des femmes. La part des femmes, c'est quoi ? C'est pas simplement un hommage à la féminité ou un hommage au féminisme d'ailleurs, encore moins. C'est simplement cette idée à laquelle nous avions abouti avec l'équipe de l'Institut que dans ces grandes mutations que nous vivons, où nous constatons que le système mondial, appelons le système capitaliste, système économique mondial, globalisation comme vous le souhaitez, ce système-là montre ses limites et elles sont notamment de deux ordres. Une environnementale, vous le savez, la crise environnementale est là, nous avons à la gérer et on abordera ces questions-là à différentes échelles d'ailleurs ce soir. Et puis une crise des inégalités ou une crise sociale qu'on peut aussi retrouver sous d'autres formes un peu partout à travers le monde. Et ces inégalités, il faut aussi les gérer. Et dans ces deux crises, on s'aperçoit que le système mondial tel qu'il est construit est construit d'abord sur le pouvoir masculin et que sans doute, sans doute, il ne serait pas inutile de voir comment la part du féminin peut apporter d'autres modes de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout balayer, loin de là, mais d'autres modes de réponse qui permettent d'équilibrer certains aspects pour ménager davantage la planète qui est la nôtre. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là que nous avions ouvert la part des femmes et notamment dans le cadre des rendez-vous d'architecture du Maroc, nous souhaitions illustrer d'une façon ouverte et constructive cette question-là en invitant donc un panel d'architectes femmes. Mais je laisserai le soin à Selma de les présenter. Voilà, je n'en dis pas plus. Sachez que ce rendez-vous d'architecture du Maroc se poursuivra dans la saison prochaine dont nous préparons le programme avec un rendez-vous qui est prévu en mai, qui sera autour des questions de tourisme urbain et d'attractivité territoriale à partir de la question culturelle, comment la culture est facteur d'attractivité dans une ville comme Casablanca, par exemple, et que nous aurons sans aucun doute d'autres rendez-vous qui se construiront à l'avenir. Écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je passe tout de suite la parole à Selma Zerouni en remerciant d'ores et déjà nos invités des interventions et des présentations qu'elles vont nous faire. Merci à vous de votre présence. Merci, Martin. Merci de nous recevoir dans cet espace qui devient aujourd'hui un peu notre chez nous, puisque c'est à partir de là qu'on crée des débats et surtout qu'on essaye d'alimenter quelque chose qui est de l'ordre du positif. Je pense qu'en cherchant des architectes atypiques pour cet événement sur les femmes, j'avais un grand désir de réenchanter le monde de l'architecture parce que le monde de l'architecture déprime quelque part et nous sommes tenus à répondre à des règles, à des lois, à des normes. On fait beaucoup de sacrifices en tant qu'architectes pour se perdre un peu dans quelque chose qui aurait dû être de l'ordre créatif et finalement, on se retrouve à des simples prescripteurs, on a dit hier, justement. Alors hier, on a fait un événement le même. En fait, on a présenté ces architectes à Rabat, à l'Institut français de Rabat. On a eu la chance d'avoir beaucoup de lycéens et leur questionnement était à la fois naïf, mais très, très, très intéressant parce qu'une jeune fille de 15 ans nous a demandé si l'architecte pouvait être créatif. Comment ça se fait que ces architectes proposent ces choses-là alors que pour elle, un architecte, c'était quelqu'un qui faisait des plombs et qui donnait des autorisations de construire. Un autre qui s'est posé vraiment la question avec beaucoup de sincérité en disant « Est-ce qu'un architecte peut construire de cette manière-là ? Est-ce qu'il n'est pas obligé de gagner sa vie ? » Et il était terrifié à l'idée que les chiffres qui ont avancé ces dames étaient très peu probables pour vivre. Donc, sa question était « Comment on fait pour gagner sa vie ? » « Comment on fait pour devenir riche alors qu'on est architecte ? » Donc, il y avait vraiment des vraies questions qui ne sont pas forcément naïves, mais qui, en fait, nous font... C'est un miroir pour nous, architectes. On se rend compte que, finalement, nous ne faisons pas suffisamment pour expliquer le métier. C'est un métier multiforme avec beaucoup, beaucoup d'engagement. Et si je peux dire une chose, c'est que les trois dames que je vous présente aujourd'hui, c'est peut-être ça leur moteur premier. C'est un engagement dans une vérité créative qui est la leur, qui est propre, qui est identifiable et qui va certainement les inscrire dans une histoire qui n'est pas banale. C'est-à-dire qu'aucune d'entre elles n'a rendu des séries de constructions qui ne sont pas de l'ordre de l'architecture. Donc, on retrouve un petit peu l'état d'esprit Beaux-Arts dans le sens où le terme académique désignait plusieurs options créatives qui allaient de la peinture, la sculpture, la poésie, la philosophie et qu'on devait passer par ça avant de choisir sa destinée en tant qu'architecte. On n'était pas tout de suite parachutés dans le monde à la fois technique et créatif. Et c'est vrai qu'il y a une certaine résistance dans cette présentation. C'est en fait l'idée de dire qu'on ne se résigne pas à être uniquement dans la construction, mais on peut être dans autre chose. et c'est pour cela que je vais tout de suite passer la parole. Je vais vous présenter les unes après les autres parce qu'elles ont des CV particuliers. Mais on va commencer peut-être par... Zineb Andres Araki qui vit et travaille à Casablanca où elle a grandi avant de poursuivre ses études d'architecture à Marseille puis à Paris. Son mémoire de fin d'études est si le noir fabriquait l'architecture et la genèse de son approche globale en tant qu'architecte et artiste où elle définit ses propres grilles de lecture. Depuis 2008, elle mène une expérience quotidienne mobiologie questioning the usual. A l'aide de son smartphone et du réseau social Facebook, elle poste chaque jour depuis 2008 un triptyque photographique. Comme une histoire qu'elle raconte, la démarche vise à interroger l'habituel et le banal. Comme aux photographies traditionnelles de Zineb Andres Araki, elle naissent des rencontres de sa vie, des situations auxquelles elle doit faire face. Elle invente ses propres règles pour partager ses ressentis, façonner son approche, déterminer sa singularité. Ses travaux allient architecture, photographie, installation, scénographie et vidéo. Et on va l'écouter pour voir tout ce travail et pour qu'elle nous explique comment. Après, nous avons Mreem Sousein et Salim Al-Najji qui vont nous expliquer encore d'autres démarches très particulières. Merci, Zineb, d'avoir accepté d'être avec nous. Merci. Bonjour. À toi la parole. Je m'appelle Zineb Andres Araki. J'ai décidé de faire de l'architecture parce que quand j'étais petite, il y a des murs qui me parlaient et d'autres murs qui ne me parlaient pas. Et je ne comprenais pas pourquoi quand on rentre dans des maisons au Maroc, il y a des endroits où on se sent très très bien et il y a des endroits où on ne se sent pas bien du tout. Et je ne comprenais pas aussi pourquoi chez moi, à la maison, le foyer était un endroit où on utilisait toutes les pièces et pourquoi quand on allait dans d'autres maisons, dans d'autres foyers, les gens avaient de grandes maisons et pourtant, on rentrait par le garage et on était accolés à cette chambre qui est collée à la cuisine. Et il y avait d'énormes salons hyper ornés et tout était fermé et triste. Et donc, après avoir eu mon bac, j'ai décidé de faire architecture et je me suis retrouvée toute seule à Marseille-Lumigny pour faire architecture. C'était une très belle expérience dans le sens où j'ai vraiment coupé avec mon milieu dans lequel je vivais, Casablancais, et je me suis retrouvée vraiment seule. Et c'était génial parce que j'ai appris à manger seule, à voyager seule et à rester toute seule. Et je pense que finalement, c'était extrêmement salutaire parce que ça nous fait réfléchir à un moment donné de rester seule avec soi-même. Après cette expérience-là, je suis allée à Paris où j'ai entamé des études d'architecture à l'école spéciale et où j'ai rencontré un monsieur qui a bouleversé ma vie qui s'appelle Lionel Lemire et qui était mon prof d'architecture. Et je pense que dans la vie, on fait des rencontres qui peuvent changer votre vie et il en fait partie. Alors il y a des gens, il y a des livres, il y a des odeurs, il y a des voyages et il y a des gens. Et à l'époque, c'était en 2003, on était 30 nationalités dans une seule et même classe et on avait des exercices assez incroyables auxquels je pense jamais mon cerveau n'avait pensé. Comme par exemple, concevoir un espace pour un corps nu, concevoir un espace sucré, concevoir un espace salé, concevoir un espace pour qu'une femme se sente belle. Enfin, c'est des interrogations auxquelles, je veux dire, marocaines, franco-marocaines, enfin venant à Lyoté, enfin c'est des réflexions auxquelles je n'avais jamais pensé. Et en plus, je n'ai jamais été une très très bonne élève, vraiment pas du tout. Et ce n'est qu'en fait, après être tombée amoureuse de ce prof et de cette école que finalement, tu as les yeux qui brillent et puis tu vis l'architecture et puis d'un seul coup, tu te poses plein de questions et tu te rends compte qu'être vivant, c'est génial et qu'en fait, tout peut avoir du sens. Donc après tout ça, j'ai continué mes études d'archi. Donc la première année, la deuxième année, c'est magique comme étude parce qu'on rêve, voilà, faire un espace pour un corps nu. Je me rappelle, j'avais fait une bulle de savon. Waouh, génial, et bien c'est génial. Et puis après, tu arrives en troisième année et puis tu te rends compte qu'il y a de la physique et que ta bulle de savon, il lui faut une armature structurelle pour qu'elle tienne. Et puis tu te rends compte que tu es trop con parce que tu es que architecte et que tu ne peux pas calculer cette structure pour qu'elle soit invisible. Et puis tu as envie d'arrêter l'archi. Et puis tu continues quand même. Et puis tu continues et tu te dis que voilà, que la magie, enfin on peut l'opérer, on peut créer des espèces de subterfuges pour fabriquer des sensations. Et puis finalement, l'architecture, tu comprends que c'est, que voilà, que quand on conçoit quelque chose, on conçoit en fait une histoire par rapport à des gens et que c'est comme un film, c'est des scénarios. Après tout ça, il y a la quatrième année, puis il y a la cinquième année, la sixième fois, il y a le diplôme. Donc mon diplôme d'architecture, c'était, c'était, j'ai travaillé sur la couleur noire. En fait, je me suis retrouvée à l'école d'archi. D'ailleurs, tout le monde est habillé en noir. Tu te dis, pourquoi tout le monde est habillé en noir ? Puis tu commences à t'habiller en noir comme un mouton sans vraiment comprendre pourquoi. Et puis après, tu essaies de comprendre. Et puis après, tu comprends que le noir est une couleur, ce n'est pas une couleur. Que demande Siri ? Je pense. Et je suis partie de ce constat où le corbusier dit que l'architecture, c'est le jeu correct et savant des volumes sous la lumière. Et ok, je n'aime pas beaucoup le corbus, en fait, mais je respecte l'architecte qu'il est. Et puis, je me dis, et si on fabrique de l'architecture sur un fond noir, ça veut dire qu'on va se poser la question du contexte et que forcément, la couleur noire, elle ne pose pas la question de la limite. Quand on est sur un fond blanc, on trace un trait noir. c'est une hypothèse de départ pour fabriquer une histoire, en gros. Et puis, à partir de là, je me rends compte que chez les orientaux, ce qui est important dans l'architecture, c'est que le rapport de l'ombre est aussi important que le rapport de la lumière. Et puis, tu continues à lire plein de livres. Et puis, après, tu te rends compte que tout le monde a raison et tout le monde a tort et que tout n'est qu'une question de point de vue. Et puis, dans tout ça, tu te dis, comment je vais faire ? Et tu essaies de faire. Et après, tu te dis, le plus important dans la vie, c'est de faire. Et de faire en fabriquant du sens. Et donc, après, je fais mon diplôme. Je fais mon diplôme sur la villa de Pierre Charot qui est à Paris, rue Saint-Guillaume et qui est une villa assez incroyable parce qu'elle a une façade qui appartenait au docteur. Je ne connais plus son nom, mais en fait, en bas, c'était son... Il était gynécologue. Donc, il recevait ses patients là-bas et en haut, c'était sa vie avec sa femme et ses enfants. Et quand tu visites cette maison, franchement, tu prends un sérieux coup dans la gueule parce que tu te rends compte que Pierre Charot, il a dessiné, jusque je n'oublierai jamais, cette poignée de porte de son cabinet qui est dessinée de telle sorte à ce que quand il l'ouvre, il se baisse pour dire bonjour aux dames qui l'accueillent. Waouh ! Ouais ! Et voilà, c'est magique. Enfin, vous pouvez trouver ça pas magique, moi je trouve ça magique. Et donc, après tout ça, j'ai mon diplôme et puis je débarque dans l'agence de Odile Dek qui est une architecte française punk assez... comment dire... qui travaille... qui est un peu une... je vais le dire, ouais, qui est un peu une Zahadi dans moins bien mais qui... bah oui, c'est vrai, mais qui m'a appris que rien n'était impossible dans la vie et qui m'a appris beaucoup de choses parce que en travaillant chez elle, j'ai compris que plus on travaille, plus on est capable de travailler et plus on est capable de... plus rien ne nous paraît impossible en fait et c'est vraiment vrai et chez elle, on apprend vraiment ça et... après c'est très dur mentalement, physiquement, c'est... c'est consacrer toute sa vie à... à ça, des projets qui lui appartiennent, qui font partie d'un système économique qui est ce qu'il est et qui finalement, bah... pour changer tout ça, et bah t'es obligé de faire des... t'es obligé de faire des... des concessions pour fabriquer d'autres possibles. Bah jusqu'au moment en fait où tu fais un burn-out et en fait c'est plus possible et tu décides de travailler pour toi. Et... mais pendant que j'étais chez elle et ne pouvant plus en fait... ne ressentant plus cette... cette création que j'avais à l'école, j'ai commencé un projet qui s'appelle Mobiology Questioning the Usual où en fait c'est... c'est suite à la lecture d'un livre de Georges Perec qui s'appelle L'Infraordinaire et qui est formidable parce qu'en fait ce monsieur te dit... d'ailleurs il est gratuit, il est sur Google et il est en PDF, vous devrez tous le lire, il fait... il n'est pas très long et en gros il te dit il faut interroger l'habituel et tout ce qui nous entoure, les cuillères, les briques, enfin tout ce qui nous entoure pour pouvoir comprendre qui on est et ce qu'on a envie de devenir. Et donc je vais vous montrer un peu ces... donc ça c'est une vidéo qui a été montrée en 2012 à l'espace culturel Louis Vuitton à Paris dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Autobiographie qui était une exposition collective. Et donc c'est... ça c'était au tout début, c'était avec un Blackberry et c'était... donc voilà, c'était trois photos, un triptyque parce qu'à l'époque le format Facebook permettait ces trois photos qui racontaient une histoire comme un scénario. Et donc voilà, c'était... à chaque fois que je me baladais quelque part, je prenais ces trois photos et... pour raconter une histoire et finalement c'était pour me dire aussi que le bout du monde et le bout du jardin contiennent le même nombre de merveilles et qu'en fait c'est juste une question de regard sur le monde et que ce n'est pas parce qu'on est au Japon qu'on vit mieux que si on est au Maroc ou qu'on est à Ouagadougou finalement. Je vais me taire. En faisant ce travail, en fait, je ne savais pas vraiment ce que je faisais mais je l'ai fait. Et finalement, aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que c'est comme un espèce de petit musée de matière ou de choses formelles ou d'histoires que j'ai fabriquées dans mon inconscient et qui me permettent en fait d'être des espèces de promontoires d'histoires que je peux après fabriquer. Et ce qui est très drôle aussi dans toutes ces séries-là, c'est que c'est des séries aussi sur la ville, sur plein de choses, c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui n'existent plus et quelque part, c'est le témoignage d'une époque. Et c'était avant Instagram. ... ... ... ... ... ... Donc ensuite, après Paris, je suis rentrée au Maroc en 2012, je crois, et je n'ai pas été autorisée à exercer ma profession d'architecte. Non, en fait, avant de rentrer, j'ai commencé un DPEA en architecture et philosophie. Ensuite, je suis rentrée et quand j'ai demandé à exercer la profession d'architecte, on m'a dit que ce n'était pas possible parce que je n'avais pas un baccalauréat scientifique. Alors, complètement fou et rocamboulesque comme histoire. Mais bon, finalement, on m'a autorisée à exercer la profession d'architecte, mais ça a duré un mois et neuf mois. Donc, du coup, j'ai ouvert une SARL pour pouvoir travailler et comme je ne pouvais pas exercer la profession d'architecte et tant mieux, j'ai fait de la scénographie et de l'aménagement d'intérieur. Et donc, sachant que c'est au Dildec, je travaillais aussi sur des... L'agence de Dildec est assez incroyable parce qu'elle touche de l'urbanisme à la création d'objets. C'est une artiste. Je veux dire, j'ai travaillé sur le terminal passager de Tanger, sur le musée, le macro de Rome, le musée d'art contemporain de Rome, comme j'ai pu travailler sur le dessin d'un beurrier ou sur un livre d'artiste. Donc, ça allait, ça touchait vraiment tous les domaines. Et donc, en rentrant, j'ai travaillé beaucoup sur des scénographies et sur des aménagements, des choses comme ça. À côté de ça, j'ai un amour très prononcé pour la ville de Casablanca. Et donc, ma pratique de la photographie a continué et j'ai photographié beaucoup la ville de Casablanca et de manière plus traditionnelle avec un appareil à photo. Et donc, j'ai fait pas mal d'expositions sur la ville de Casablanca parce que je m'intéresse à son patrimoine qui est en train de disparaître. Et donc, je vous montre un extrait d'une expo photo qui a eu lieu entre Dubaï et Dubaï en 2015 où en fait, Casablanca était la ville à l'honneur. Et on a fait une exposition qui s'appelle Loading Casa où j'ai fait la scénographie et où on a eu une exposition photo. Donc, ceci, je suis en retard. c'est le moment c'est le moment comme on a plein d'infos. C'est le moment qui s'appelle de la lumière. C'est le moment du délire Moi, je l'entends du bout du cœur Moi, je crois qu'elle m'a dit cette chienne Oui, j'ai une cour Dites-le-moi tout doucement, l'honorez-le-moi simplement Je vous écouterai bien mieux, sans doute Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur Et je peux continuer mon rêve, mon rêve Que l'amour soit à mon oreille, doux comme le chant des abeilles Enjouer au soleil, au soleil Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve Venez donc me parler d'amour, ma voix basse dans ce contre-jour Et faites-moi, je vous en prie, silence Prenons plutôt le toit qui penche, là-bas se voit l'équivalent Que les jolis savois de blanc qui dansent Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve Je vous aime du bout du cœur Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve Bravo Merci Merci Alors en fait J'ai un grand amour pour les livres et pour la poésie Et en fait, en photographiant Casablanca Je mets souvent au Pâques Casas Enfin, mes voyages, dans mes photographies J'y accol souvent des bouts de textes ou de phrases Et donc Depuis que je suis rentrée au Maroc Et que je suis à Casablanca Le fait d'observer cette ville De travailler sur la préservation de son patrimoine De ces gens, de tout ça Ça a affecté ma profession d'architecte Parce qu'aujourd'hui, j'ai clairement décidé De ne pas travailler dans une grande agence d'architecture J'ai clairement décidé de ne pas faire de projets Auxquels je ne croyais pas Je me suis clairement établie une éthique Que je tiens à respecter Et à travailler avec des gens Qui respectent le temps Qui respectent Une certaine vision des choses Et tout ça, aujourd'hui Depuis, ça fait pratiquement 10 ans que je suis au Maroc Depuis peu, en fait J'ai des projets Enfin, genre, je construis Comme une architecte Et donc là Je vais vous présenter Trois de mes projets Il y en a un Qui s'appelle Moiréflat Alors, c'est un appartement Qui se trouve à Hassan 2 Qu'un client a racheté Il était Il avait... J'ai gardé, en fait Tout ce que je pouvais garder De cet appartement Je ne vais pas en faire du pastiche Donc je ne vais pas aller faire Le musée de la fraise En forme de fraise En refaisant du foire déco Mais en fait Tout ce qui était déjà cassé On l'a repensé De manière à rendre Cet appartement contemporain Et surtout A faire en sorte Que ce monsieur Qui va vivre dedans Et bien Il puisse vivre dans cet écrin Qui a une âme Mais qui est complètement contemporaine Et qui date du 21ème siècle Finalement Et tout ce travail C'est un travail Ça fait genre 2 ans Qu'on travaille dessus C'est un travail En fait Qui ne correspond absolument pas A ce qu'on nous apprend à l'école Et En fait Aujourd'hui En architecture On vous apprend Vous avez un projet Vous allez rencontrer des clients Vous avez un programme Et puis on va faire des esquisses On va faire un APD On va faire un Non, un APS APD DCE Ouais, voilà Et donc Tout est ultra normé Et tout est Préfabriqué Et c'est comme ça Et pas autrement Et Mais sauf que la vie C'est pas comme ça Et que L'architecture C'est pas comme ça Et que Cette espèce De formation Qu'on a Et qui est valable Que ce soit au Maroc Ou en Suisse Ou au Japon On a pas les mêmes corps de métier On a pas les mêmes personnes Qui sont capables De réaliser ces choses Et j'ai beau dessiner Tout ce que je veux Avec le détail que je veux Et bien si j'ai une entreprise En face de moi Qui est pas capable de le faire Et bien tu peux toujours te brosser Donc ça sert à rien Donc J'ai décidé de travailler autrement Avec des gens Qui veulent prendre le temps De le faire Et donc Je déteste l'ordinateur J'adore travailler au crayon Et j'adore travailler aussi En Sur ce projet par exemple On a achiné énormément De 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 mobilier en fait Détruits à Casablanca C'est à dire qu'on a récupéré Par exemple Je vais vous montrer On a récupéré Des briques de verre Qui appartiennent Des briques de verre Qu'on a Des derniers ateliers prouvés Qui ont été détruits Boulevard Yarkobl-Munsor On a Alors ça marche plus Ouais Bon c'est tout Voilà Donc on a recréé des ouvertures Pour Fabriquer Des perspectives Parce que C'est Et pour donner De nouvelles perspectives On a gardé les tuyaux Apparents Voilà Ça c'est Et c'est un appartement En fait Que Que l'intérieur Va être Enfin Toute l'inspiration Vient de prouver De Charo Et de Matégo Et Il est en cours de finition Et J'ai hâte qu'il se termine Et Voilà Donc ça c'est un des projets Que je fais Toujours en reprenant Des choses existantes Chez des antiquaires Et sinon J'ai un autre projet Sur lequel je travaille Qui est fini Enfin qui est en cours de finition C'est C'est un couple C'est un couple De gens retraités Qui ont décidé De Qui avaient un tout petit budget De D'un million De De dirhams Et Qui voulaient une maison Qui soit Coquette Qui ne dépense pas Beaucoup d'énergie Mais Enfin Ils ont Deux adorables Enfants Qui ont des petits enfants Mais ils ne sont pas là Toute l'année Et donc Toute l'idée Ca a été de fabriquer Une maison Avec ce budget là Sans le dépenser Vraiment avec ce budget là Donc ça a été un travail Sur Avec beaucoup de temps Mais avec En prenant Que des matériaux marocains En travaillant avec Des Je me rappelle Du monsieur Qui faisait les fenêtres Et qui me disait Et moi je me rappelle Je me rappelle J'ai un standar Dans le nez Je me rappelle Je me rappelle Je me rappelle Je me rappelle Non Et en fait Cette maison J'aime beaucoup Un architecte Qui s'appelle Luis Barragan Qui est mexicain Qui a eu le prix Pritzker De l'architecture Et ce monsieur Dans son discours Du Pritzker Ses inspirations Viennent Des bidonvilles marocains Qui sont pour lui Non pas des bidonvilles Mais des villages Et pour moi aussi Beaucoup d'entre eux Et en fait C'est fou Comment devraient Aujourd'hui Ce qui me fascine Moi le plus Au Maroc C'est que Quand on se balade Au Maroc Et dans tous les villages Et je vous jure Faites attention Tout est tellement Beau Et c'est pas théorisé C'est à dire Que tu as beau faire Toutes les études du monde Que tu veux Parfois tu rentres Dans une pièce D'un tout con Au marché central Il y a un poissonnier Il a des nappes rouges Rappelez-vous de ça Il a des nappes roses Avec cette espèce De peinture vinylique Qui est astral Douce d'Iram Mélangé avec du blanc Mais c'est parfait Et tu C'est juste sublime La proportion De comment c'est ouvert Comment à un moment donné Tu vas mettre cette fenêtre Et c'est Et c'est rien Et pourtant c'est magique Et bien j'ai essayé De faire ça Dans cette maison Et ils sont très contents A tel point Que j'ai eu une prime Je crois que c'est jamais arrivé Dans l'histoire de l'architecture Et c'était des gens Qui Voilà Donc c'est une maison Qui est C'est sur un terrain D'un hectare C'est Elle est nord-sud Enfin on se réveille Avec la lumière de l'est On tourne Elle n'est pas finie Normalement tout est planté Et ça redescend Et ça devient Je sais pas comment dire Je sais pas Bref je l'ai fait Avec beaucoup d'amour Et voilà Et c'est très bizarre Quand on dessine un plan Parce que c'était La première fois de ma vie Que je faisais ça Enfin c'est la première fois De ma vie Et c'est fou Que quand on dessine un plan Et que en fait Tu le vois se réaliser A échelle 1 Et qu'en fait T'as la trouille Parce que de vrai Là vous avez l'impression Que j'ai confiance en moi Alors pas du tout Et en fait T'es là tous les jours À aller Enfin toutes les semaines Et tu te dis Mais peut-être que j'ai fait Une énorme connerie Et jusqu'à aujourd'hui Je me dis Mais peut-être que j'ai fait De grosses conneries Mais en fait A un moment Bah t'es obligé de le faire Et puis ça c'est pas parfait Mais bon bah il faut le faire Donc voilà Et mon dernier projet en cours Où je reviens de Marrakech En fait Il y avait la Marrakech Art Fair Et il y a un musée privé Qui s'appelle le Makal Qui est le musée d'art contemporain Africain Moderne Et il y a une exposition Donc quand on m'a appelé Il y a une exposition Donc ce musée là Il n'était pas du tout Comme il l'est aujourd'hui Donc c'est la fondation Alliance Et ils ont fait cette exposition Qui s'appelle Material Insanity Ou qui regroupe 32 artistes africains À travers le monde Donc dans mon cahier des charges J'avais des J'avais plus de 32 oeuvres Monumentales Donc il y en avait Certaines qui faisaient 6 mètres par 5 D'autres qui avaient un poids De 1 tonne 7 Une autre oeuvre de Lombo Qui mesure 100 mètres de long Voilà Et chaque oeuvre en fait A des spécificités techniques Très spéciales Donc quand tu reçois Toutes ces oeuvres Et bien tu les regardes Et tu te rends compte Qu'il y en a certaines Qui ne peuvent Même pas être accrochées Sur un des murs Parce qu'elles sont trop grandes Et à côté de ça Tu as ce musée Qui est existant Et puis tu as le texte Du commissaire d'exposition Qui parle en fait De la matérialité Et comment aujourd'hui Parce que c'est des problèmes Totalement du 21ème siècle L'écologie La matérialité Tout ça Et puis ce qui est très drôle C'est que tu te rends compte Que finalement L'art contemporain C'est un concept Complètement occidental Et que l'art contemporain C'est la dématérialisation De la matière En fait Chez les occidentaux Et qu'en fait De vrai En Afrique Finalement La contemporainéité De l'Afrique C'est bien sa matière Donc j'ai trouvé ça Très drôle Et donc du coup Du coup J'ai essayé De créer un écrin Dans ce musée Qui soit complètement Invisible Pour qu'il soit Le support De ses œuvres Et Qu'il laisse passer La lumière Parce qu'il y a Une lumière formidable Dans ce musée Vous allez Le voir un peu Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre Ah oui Et surtout Je voulais absolument Ne pas avoir De Une circulation Établie Avec un sens De visite De l'exposition Parce que Parce qu'en fait Je trouve que c'est Hyper africain De ne pas avoir Cette lecture Des choses Qui est complètement Linéaire Et qui en fait Est tellement propre A l'Afrique Finalement Et Et donc voilà Ça c'est mon dernier projet Dont je suis très 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 fière Si C'était très dur Mais bon On y est arrivé Donc je suis très contente Et ce qui est aussi génial C'est de se rendre compte Qu'on peut avoir Toutes les idées du monde À un moment donné Il faut avoir des gens Avec qui on travaille Et avec qui on explique Ce qu'on est en train de fabriquer Et en fait Finalement Quand on est architecte Il y a aussi tout un côté humain Qu'il faut développer Parce qu'on n'arrive pas Sur un chantier Avec nos plans Et on dit Et on vérifie Ce qui se passe Non À un moment Tu parles avec n'importe qui Tu parles avec le maçon Tu parles avec le chef de chantier Tu essaies de comprendre Parce qu'en fait Je me suis rendu compte Que les gens C'est fou de travailler Avec des équipes Qui ne sont même pas conscientes De ce qu'elles sont en train De fabriquer C'est fou Et en fait Je pense que c'est hyper important De faire ça Finalement Et je crois qu'il faut Que je m'arrête Ouais Merci On aura toutes tes questions Des questions à poser Bien sûr Mais Ce que je vous propose C'est de continuer En fait Un nouveau voyage Un nouveau voyage Un nouveau voyage Qui va nous amener Vers D'autres contrées Créatives Bien sûr On parle de territoire créatif C'est autant géographique Que mental Et là on va découvrir Et là on va découvrir Ce que nous propose Après quelques années HEDC de proposition C'est finalement Un peu réducteur Les bio Parce qu'on ne peut pas faire autrement Que de décrire Avec un éloignement Mais c'est un petit résumé C'est vrai Mais c'est toujours Très très difficile D'en faire Et donc Je te laisse la parole Tout de suite Pour nous Nous faire voyager Merci Bonsoir à tous Merci à Selma Et à l'Institut français Donc de nous avoir invitées Donc bonsoir à tous Merci à Selma Et à l'Institut français Pour cette invitation Donc j'ai sélectionné Cinq petits projets Donc autonomes Que j'aimerais vous présenter Donc certains sont réalisés D'autres non Mais ils intègrent tous Les mêmes systèmes Permettant l'autonomie En énergie Et en eau Avec une réduction aussi Maximale des déchets Mais ça c'est très difficile Et ils fonctionnent tous Donc en circuit fermé En symbiose Avec la nature Donc ils sont déconnectés En fait des réseaux Mais reconnectés A leur environnement Donc le premier projet Que je vais vous présenter C'est le premier Qu'on a fait 100% autonome En fait c'est la rénovation D'un riyad Dans la Médina de Rabat Donc c'est un riyad Déjà assez atypique Qui n'était pas spécialement Esthétique Qui avait déjà un patio Donc on s'est permis De complètement le transformer En créant un deuxième patio Et le mieux C'est de vous mettre Le petit film C'est un mac J'ai pas l'habitude C'est un mac L'apport de lumière Et surtout créer des effets de serre Donc on a deux verrières En double vitrage Et qui permet de garder D'avoir un confort thermique L'hiver Un très bon confort thermique Alors que ces maisons Alors que ces maisons Souvent sont très froides On a travaillé sur la modularité Des espaces Donc aucun espace n'est figé Ils sont complètement convertibles Donc là on voit cet espace Qui peut être salon Et qui va devenir cuisine Donc le mobilier mobile Donc là on va voir La cuisine qui se déploie Donc voilà Là on sort le placard Avec l'évier intégré Le frigidaire qui apparaît Donc toujours aussi Un maximum de mobilier sur roulette Afin que l'utilisateur Façonne son espace En fait l'architecte N'impose pas N'impose pas Une déco Des espaces Il laisse la liberté A l'utilisateur De créer lui-même Ces espaces Donc on travaille beaucoup Sur la multifonctionnalité Des éléments Donc là vous avez Un banc Qui sert en même temps De garde-corps De rangement D'assises Et de dessert Pour la cuisine On essaye d'intégrer Donc vraiment Un maximum De mobilier Donc là on a Un espèce de salon Japonais Intégré Donc le sol est mou Donc on range les tables On les sort Selon les besoins Donc là on voit Tout le volume Donc sur la maison Là c'est le grand patio Donc on voit Donc premier niveau Et Ré de chaussée Avec le petit Jardin Et le traitement En phytoépuration Des eaux grises Donc on a rénové Enfin le puits existait N'avait pas été bouché La citerne a été Bouchée Donc on a Enlevé les gravats Et on a Réinstallé une conduite Pour récupérer Les eaux de pluie Dans la citerne Et au contraire On a alimenté La nappe phréatique En cas de Grosse pluie De débord De la citerne On a alimenté Le puits Mais on ne tirait Jamais dans le puits Donc là on voit Le changement Des façades Intérieures Donc tous les volets Intègrent en même temps Des rangements Et donc selon Que les éléments Soient ouverts Les portes De rangement Fermées Ou pas On varie aussi Les façades Intérieures De la maison Donc là on voit Aussi l'escalier Qui va se soulever Et on libère Donc un espace Tout l'espace Du patio Donc on a Tout dessiné Tout le mobilier Les fenêtres Donc là on voit Un système de fenêtres En double vitrage Avec Et cadre acier Donc il y a Un espèce de joint De réfrigérateur Qui fait que la fenêtre Vient se plaquer Il n'y a pas de cadre Encastré Donc là c'est pareil Le changement Des chambres Escamotables Ou les cloisons Pivotes Coulisses La variation Des espaces Aussi A un moment donné On a besoin D'une chambre Donc on réduit Une grande pièce On ferme une cloison Et la pièce apparaît Là on est dans la salle de bain Donc qui est complètement En fait Ouverte Avec une baignoire Qui flotte au dessus Du patio Donc on obture Par le biais De petits stores Et à un moment donné On peut libérer La baignoire Qui flotte au dessus De la canopée Bon il faut savoir Qu'aujourd'hui Les plantes arrivent Ça y est Au niveau de la baignoire Et on est au dessus On a la verrière Donc on peut bronzer Dans le bain On essaye d'intégrer Le maximum aussi D'éléments Donc bac à linge Ça La machine à laver Et cachée Ça c'est le dressing Qui peut disparaître aussi Donc là on va Le passage dans la chambre Donc là on arrive Sur la terrasse Avec Donc on a installé Un déflecteur Pour Pour l'été Quand il fait trop chaud Que la verrière Est ouverte Pour faire de l'ombre Dans le patio Et donc sur la terrasse On avait installé Tout Un potager Des arbres fruitiers Donc toujours L'optimisation Des accessoires Donc le même Le pommeau de douche Serre en même temps De robinet Donc on a besoin On sort le petit lavabo Et on a un robinet Donc tout était en infrarouge Aussi pour Économiser l'eau Donc là on voit La facilité D'ouvrir ou fermer Les verrières Et les panneaux solaires Orientables Selon l'été Ou l'hiver Bon ça c'est tout le kit permettant l'autonomie en énergie Donc les batteries Donc les batteries L'onduleur Le régulateur Les toilettes sèches mécanisées Donc qui sont électriques Donc on ne vide qu'une fois par mois Et donc on avait le compost sur la terrasse Qui servait d'engrais aux plantes Là le traitement du coup des eaux grises Arrivait dans le patio du bas Et dans le traitement Par phytoépuration Donc on voit les différents bacs Et à la fin ça repartait en goutte à goutte Pour arroser le potager de la terrasse Donc là on voit ce qu'on a vu dans le film La modularité Convertibilité Tout le mobilier multifonctionnel intégré Les cycles de l'énergie Cycle de l'eau Et des déchets Donc là aussi on avait réduit énormément les déchets Donc on avait plusieurs poubelles Donc pour le papier Pour l'acier Et le compost Donc ça c'est un petit hôtel autonome Qui est devenu finalement notre maison Donc c'est là où on vit aujourd'hui Donc c'est dans la province des Saouira Donc là c'est exactement en fait Les mêmes principes Et ce sont d'ailleurs les mêmes Par faute de moyens en fait On n'a pas pu autonomiser les deux maisons Donc on a déménagé tous les systèmes Qui étaient dans le Riyad là Que vous avez vu Dans cette maison Donc les mêmes panneaux photovoltaïques Les toilettes sèches Les pompes Voilà Et c'est vraiment conçu De la même façon Sauf que là A l'inverse Ce sont les façades extérieures Qui changent Alors que dans le Riyad On était plus dans un changement De façade intérieure Et c'est une rénovation aussi Donc les murs sont en terre Pierre On a juste isolé C'était une maison des années Je pense 50 Une maison Beldi des années 50 Donc il y avait quand même Des dalles en béton Donc on a isolé Avec du liège Et donc la maison d'origine On la voit Elle est toujours C'est quand le cube est fermé On voit la maison d'origine Donc dans la première photo Et petit à petit On voit la maison se déployer Donc on a créé des ouvertures Dans le toit Dans les murs En fait on a percé Comme un travail un peu À la mataclark Et des pièces sortent Donc des volets se déploient Et là encore C'est l'utilisateur Qui crée Qui crée ces espaces Et on a toujours des surprises Quand on a des visites Ce que je disais hier De découvrir des fois Des configurations Auxquelles on n'avait jamais pensé Donc voilà C'est vraiment une architecture Système Qui laisse la liberté À l'utilisateur Donc voilà Là on voit d'autres photos Donc les meubles Qui sortent des façades Donc la cloison 5 En fait c'est une cloison C'est comme un mur Qui sort en extérieur Et là on peut sortir un lit Des placards sont intégrés Donc c'est aussi un travail Sur le gain de l'espace Quand on a un espace petit Comment est-ce qu'on peut intégrer Un maximum de choses Donc il y a aussi un travail Avec l'intérieur-extérieur Selon les ouvertures On ne sait pas si on est dedans Ou dehors Et comme on est souvent À l'extérieur Là-bas il fait toujours chaud Donc c'est souvent ouvert On a toujours des portes Des portes placards aussi C'est des portes qui coulissent Et qui intègrent des rangements On a la chambre 2 Qui sort en extérieur Donc selon aussi les saisons Donc en hiver On a besoin d'être dans un espace Plus cosy Plus facile à chauffer Petit Donc là on ferme Et l'été on a besoin D'aérer Donc on peut carrément Dormir dehors En sortant complètement La boîte Alors ça c'est une C'est une commande privée Donc c'est à Bouscoura Donc là le client Voulait aussi Une maison 100% Autonome Donc là c'est une construction neuve Donc on est parti Sur le principe D'une serre bioclimatique Donc on est complètement vitré Au sud De 30 mètres carrés De double vitrage Donc qui crée l'effet de serre Au nord On est enterré Donc on voit La butte On a créé une butte C'est complètement planté Donc la maison disparaît Et en même temps Ça bénéficie au confort thermique La maison est construite En adobe Donc en briques de terre crue Donc ça aussi Par rapport à l'inertie thermique Ça marche très très bien Et donc la façade On a des systèmes de volets Qui s'ouvrent et se ferment Grâce à un système de vérins Donc en même temps On gère l'apport de lumière Ou au contraire On veut de l'ombre Donc on ferme Et encore une fois C'est l'utilisateur aussi Qui va créer sa façade Donc sans cesse changeante Donc ils sont multi fonctionnels aussi Ils servent de brise soleil De volets isolants On a également des matelas Dans des réservations Qui servent aussi à l'isolation Mais en même temps Qu'on peut sortir Pour poser devant Sur la terrasse Quand le bas est ouvert C'est un prolongement De la terrasse De la coursive intérieure Et le haut Serre devant Donc dans les autres photos Ici on voit Donc l'entrée Façade nord Les bacs de phytoépuration Donc là Qui traitent toutes les eaux Parce que là Le client n'a pas voulu De toilettes sèches Donc voilà Mais ça marche aussi En phytoépuration Donc on n'est pas du tout Raccordé au réseau Donc on a essayé De travailler aussi Avec un maximum de choses Faites sur place Donc pas de prescriptions Comme on disait hier Donc travailler avec Les bons artisans Qui existent ici Donc ça On a travaillé avec Donc là On a la photo Complètement à droite Vous avez un système De manettes Faites avec des freins Un disque Qui actionne l'ouverture D'un fil de lumière Enfin d'une verrière Et d'un déflecteur En même temps Qui apporte Qui fait refléter Le soleil Et donc fait rentrer La lumière à cet endroit Tous les placards Sont dessinés Les poignets Les loquets de fermeture Et sont faits par Notre menuisier La cuisine Ce n'est pas une cuisine Ikea Donc pareil Tout est fait par Notre menuisier Le poêle aussi On a fait faire ici Donc vraiment Un maximum de choses Faites sur place Alors ça c'est un projet Qui n'est pas encore construit Ça on a travaillé Sur Sur ce concept En fait Qui pourrait être Une réponse Locale et économique Au problème récurrent De la dégradation De l'environnement Et de l'habitat Donc dans tout Dans tout le pays Donc ça c'est un système Autarci Donc là On est logé On a son toit Sa nourriture Donc le potager intégré Son élevage de poissons Grâce à l'aquaponie Et donc qui fonctionne En circuit fermé Avec le potager Donc c'est un système Constructif tout simple En fait n'importe qui Peut le construire Ça peut être fait En autoconstruction On l'a testé l'année dernière Dans un workshop Avec les étudiants De l'université internationale De Rabat D'école d'architecture Et en 5 jours Avec une douzaine D'élèves Qui n'avaient jamais construit Ils nous ont fait 20 mètres carrés Donc c'est vraiment Un système très très simple Donc c'est des planches De bois de sapin rouge Tout simple Qui servent pour les coffrages Cintrées Ancrées dans le sol Donc le bâtiment Est semi-enterré Et après on recouvre De la terre En fait qu'on a enlevée Pour creuser Et on met la terre Sur la voûte Après avec un enduit Genre un tas de lacte Ou une tempéra C'est lisse Et on récupère Les eaux de pluie Où il y a une citerne Intégrée Et ce qui est intéressant Aussi dans ce projet C'est qu'on a Le véhicule électrique Alors vous verrez Après il a un peu évolué Qui sert en même temps C'est l'énergie de la maison En fait on plug la voiture A la maison Et qui assure donc L'énergie On a juste un panneau Qui reste sur place Qui est dédié au réfrigérateur Qui sera eutectique Donc qui consomme beaucoup moins Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui voilà Donc là on voit le système A gauche Vous voyez donc Le principe constructif Donc qui est vraiment Simple Le plan Est complètement libre D'aménagement En fait on est bloqué Par la largeur Qui est de 8 mètres Mais en longueur En fait on peut imaginer Des petites pièces Aller plus loin Avoir des patios intérieurs C'est complètement libre Cloisonné ou pas Donc d'aménagement Complètement libre Donc ce qu'il faut savoir C'est qu'on propose Ce projet A 300 000 dirhams Tout intégré Donc avec Les panneaux photovoltaïques Donc le véhicule Tout le mobilier intégré Voilà Alors ça c'est Ça n'a pas été construit non plus Donc ça c'est une commande De l'association Bahri Ça devait être sur la plage De Indiab ici À Casa Donc ça devait être Le premier d'une série De petits musées éducatifs Sur l'écologie Et sur l'environnement Qui devaient être installés Sur plusieurs plages Du Maroc Donc là l'idée Était de Donc parce qu'on ne savait pas Si ça allait rester Au niveau des autorisations Donc on s'est dit Il faut penser à quelque chose De démontable Donc on est parti Sur l'idée D'un peu du château de sable Qui émerge du sable Ça fait un peu référence aussi Au casse-bas de terre Donc ce sont des caissons De verre Remplis Remplis du sable Pris sur place Donc en plus On peut imaginer Que selon les plages Quand le sable est noir Le bâtiment sera plus noir Rouge rouge Il prend vraiment La couleur locale Donc on a travaillé Enfin de la maison à Patio Et ici Tous les éléments Donc permettant l'autonomie Sont visibles Vraiment C'est le bâtiment éducatif Afin que C'était fait pour Les scolaires Il y avait des expositions Donc il fallait accueillir Un maximum de gens Et pouvoir montrer Tous ces systèmes là Donc on a travaillé Sur des toilettes sèches Donc on voyait Tous les systèmes Le four solaire Dans la cafétéria Est visible Les systèmes De traitement des eaux Des déchets Tout est visible Et en même temps D'aménagement Complètement libre Pour accueillir Les différentes expositions Voilà Juste alors On va finir Avec la petite voiture C'est celle qui Enfin Qui a un peu évolué Donc là voilà À droite Donc elle a Un peu changé de forme Depuis Elle est moins aplatie Mais elle fonctionne Voilà Et c'est parti C'est ça qu'ils plug Sur leur maison Voilà Donc là c'est pas Que le système Est pas encore fait Parce que nous on est Sur un ancien système Avec les panneaux Mais bon à terme Il faut qu'on le fasse Et ce qui est marrant C'est que dans la région Dans le bled Les gars ils sont comme ça Et donc on est en train De parler peut-être De monter un atelier À Tamanar De fabrication De cette voiture On va voir Pourquoi pas Voilà Bravo Merci Merci beaucoup Salima Nagy Notre architecte Du sud En fait vous êtes deux Du sud Vous êtes toutes les deux Vous avez quitté Rabat Pour aller L'une à Tisnit Et l'autre à Aessa Oira Bon ben voilà quoi Je pense que c'est Vous avez besoin De soleil Pour réfléchir Si je comprends bien Alors Salima Est architecte De PLG École d'architecture De Paris-Lavillette Salima Nagy Construit En réutilisant Des matériaux Biosourcés Les techniques De la terre Ou la pierre Dans une démarche Respectueuse De l'environnement Depuis plusieurs années Elle perfectionne Toutes les techniques Vernaculaires Pour proposer Une architecture Contemporaine S'inscrivant Dans un développement Soutenable Appuyé sur les hommes Et in fine Pardon Appuyé sur les hommes Et une fine connaissance Des territoires Ces projets sont En majorité D'utilité sociale Maternité Centre culturel Foyer féminin École Etc Salima Nagy Est aussi docteur En anthropologie sociale A l'école A l'école des hautes études En sens social A Paris Elle est une spécialiste Reconnue des patrimoines Bâtis Auquel elle a consacré De nombreux ouvrages Son intervention Sur le bâti rural Ancien S'appuie sur une documentation Inédite D'Ecsour Kasbah Et Grenier Elle a travaillé Notamment dans les provinces De Zagora Ouarzazet Tarodan Tisnit Teza Gelmim Et Essa Pour mettre en valeur Des ensembles monumentaux Souvent exceptionnels Et Elle nous dira plus tard Qu'elle a été décorée De l'ordre du mérite De l'ordre des architectes Du Maroc Voilà Nous allons l'écouter Célima Tu as besoin d'un micro Baladeur Ou d'un micro Je crois que c'est beau Oui merci Merci Célima De nous avoir réunis Parce que Finalement Puisque Ça charge Oui Ça nous laisse Le temps De vous présenter En fait Toutes les trois Et de dire aussi Que quelque part Ce pays Qui est si vaste Si multiforme A permis Oui Je préfère Si on ne m'entend pas Vous me le dites Mais je pense que Ce pays A permis aussi Ça C'est à dire C'est possible Et cette poésie Qui se dégage De l'ensemble De ses écritures Alors moi Je En attendant que ça charge Puisqu'il y a eu un problème Là A l'instant Je 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 voudrais vraiment Travailler Cette idée Des alternatives Parce qu'au fond Oui vous ne m'entendez Vraiment pas Je suis Et finalement Ce qui nous réunit Je pense C'est à la fois Une vision Du monde Très spécifique Et en même temps Et en même temps D'avoir Cherché Et trouvé Des lieux Qui puissent Nous laisser Exprimer Chaque chose Donc il a pris l'eau Après la conférence Hier Et peut-être Que Il faut m'aider A redémarrer Parce que je vois Qu'il recommence Les caprices Je ne sais pas Ce qu'il a Et donc Ce que je voulais dire D'abord C'est qu'au fond C'est défi Ou résignation Est-ce qu'on renonce Et on fait En voyant les chiffres On sait bien 70% Des étudiants Sont Sont Filles Jeunes femmes Et puis Après Dans le monde du travail On en retrouve Combien Même pas Même pas 15 C'est ça 5% je crois Les chiffres C'est Je n'ai pas Les chiffres Je crois Que c'est Peut-être Que Nadia Boyette Qui est ici Peut-être Nous dire Nadia On est combien À exercer Femmes architectes Oui il y a des questions vertigineuses durant ces dernières années positivons un peu naïvement moi je dirais que Nadia pour avoir fait trois fois un numéro sur les femmes architectes au Maroc tu te souviens quand on a travaillé sur l'architecture au féminin, le premier numéro sur l'architecture au féminin on a eu beaucoup de mal à trouver des femmes architectes qui avaient exercé qui avaient des projets et qui avaient même une intention de projet par contre on a trouvé beaucoup de bourgeoises donc oui, des femmes au foyer qui s'occupaient de leurs enfants alors qu'elles avaient un diplôme dans la poche dans le métier elles étaient brillantes voilà moi je sais je me rappelle avoir en tant que directrice de revue avoir beaucoup beaucoup cherché à à joindre des architectes que je connaissais personnellement qui étaient des brillants qui étaient brillantes à l'école mais qui n'exerçaient plus tout ça pour dire que on attend toujours en tout cas je vais commencer j'avais intitulé ça défi ou résignation qui était une façon de continuer de répondre un peu à ma question voilà il y a quelques temps et aussi à madame Boyard et au fond la question défi ou résignation c'était aussi qu'est-ce qui nous reste si ce n'est les miettes parce que de toute façon la question géographique qui est au coeur de certains choix elle n'est finalement pas innocente elle veut dire des choses et aussi quand on vous confie quelque chose moi je me souviens ah une maternité c'est bien pour vous madame donc toute cette question aussi des projets serez-vous capables est au coeur aussi d'une société où il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes ce qui fait que tout est vicié donc j'avais intitulé ça comme ça et j'avais prévu et ça va se faire parce qu'ici il y a des génies n'est-ce pas de vous montrer un certain nombre de projets où on navigue et je pense que nous tous voyageons beaucoup et où il m'avait semblé tellement triste d'être dans des villes soi-disant modernes et puis en même temps d'être dans un arrière-pays soi-disant archaïque sans jamais qu'il y ait de lien et sans jamais non plus que l'on cultive ce qui pourrait faire le lien et donc j'articule la présentation qui ne saurait tarder j'articule ça donc en trois moments que vous verrez qui sont qui sont les moments de l'urgence qui est impérieuse de restaurer et de sauver les sites parce que Dieu sait s'il y en a et Dieu sait s'ils sont beaux et en même temps ces sites ils sont dans un paysage donc il y a aussi des éléments du bâti qui forment paysages qui ne peuvent pas être réduits à un simple monument et c'est très dangereux à mon avis d'être dans cette chose voilà Carcassonne la belle forteresse et puis autour on n'a pas les 500 mètres de protection on n'a pas les et donc on est constamment en train de pleurer on en parlait avec 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 toutes enfin celles qui sont exilées on va dire dans des qualités de vie dignes de ce nom et c'est un crève-cœur que de voir tout tout ce patrimoine disparaître donc j'ai pris le taureau par les cornes et quand il y a eu les consultations en 2014 il m'a semblé intéressant je fais voilà peut-être voilà je pense c'est ce qu'il y a j'ai pris le taureau par les cornes en 2014 en me disant au fond au fond on nous empêche de travailler il n'y a plus de gré à gré c'est assez compliqué et en fait finalement sinon vous savez sinon sinon je 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 mets sur le disque externe si vous n'en sortez pas c'est pas grave voilà si jamais vous voyez que ça va pas non mais j'ai pas enregistré ça donc ce serait par défaut on essaie de voir s'il peut récupérer quand même le truc que je prépare depuis la moitié de l'après-midi voilà ça serait bien quand même parce que j'y ai passé 4 ou 5 heures là donc c'est différent d'hier et du coup on reprendrait celle d'hier tout simplement voilà ça décourage même certaines et donc reprenons notre sujet dans ces consultations architecturales l'idée c'était quoi d'avoir une action bottom up ok on a l'INDH on a 200 000 dirhams de projet ici et là dans tout le royaume sur des zones que je connais bien et donc je vois bien les consultations défiler et je me dis mais là on va instiller on va instiller et on va essayer de changer ce code de l'urbanisme et on va essayer de faire en sorte qu'on utilise ces matériaux et même si ce code de l'urbanisme est complètement amnésique et à oublier que c'est quand même nous qui avons un peu dans cette région du monde mis au point l'épisée et qui ensuite ont pu traverser la Méditerranée et s'aimer et se développer je me dis j'ai un disque externe Selma au pire du pire mais il faut qu'il ce serait mieux qu'il les récupère sur cet ordinateur là si on pouvait parce que je vous ai mis des images par drone que j'ai pas montré hier qui sont extrêmement intéressantes on va y arriver et donc en faisant ça maintenant j'ai commencé en 2014 et on a mis beaucoup de temps on a eu comme ça des objets architecturaux qui sont sortis de terre et les gens sont venus les visiter en disant ah mais c'est possible on peut construire en pierre on peut construire en terre ça tombe pas ah tu es sûr etc et il y a eu bien sûr une lutte sans fin avec le bureau d'études les bureaux d'études et avec aussi les entreprises puisque à chaque fois les entreprises elles aussi ont pris un certain pli donc il est assez difficile de revenir sur des filières qui n'existent pas je crois que vous aviez essayé Myriam avec Laurent de mettre au point la filière chanvre à un moment donné non sans difficulté et en fait nous aussi quand on veut développer ça on se pose cette question et donc je terminerai sur le fait qu'aujourd'hui à côté je dirais de travaux d'architecture la question des filières est au coeur de certaines actions que l'on mène au niveau des palmerées avec avec notamment le palmier parce que le palmier est complètement inutilisé or si on le replante on a quand même des possibilités inouïes et au delà de ces jardins de vie qu'est l'oasis et que sont les oasis dans ce royaume oasis en déliquescence on a on va faire comme ça de reprendre oui c'est ça on va faire comme ça comme ça on prendra le dernier qui a été enregistré je préfère autant voilà et donc ces oasis elles ont des palmiers elles ont tout ce qu'il faut et c'est intéressant qu'elles produisent aussi des plafonds des structures du mobilier on peut tout imaginer qui peut être produit à partir du palmier parce que vous savez que le palmier on a l'arbre puis on a la palme et puis ensuite on a un certain nombre d'objets à carnif si je parle vernaculaire à carnif donc la palme le morceau de palme qui font tuile etc etc et donc en fait on a énormément de choses qui sont potentiellement là et qui sont en train de mourir tant et si bien que cet été il y a eu un incendie parce que les palmerées sont plus entretenues et parce que évidemment après elles sont déconsidérées et c'est le cercle vicieux de la mort de ces paysages construits et et de et de et de la perte encore et toujours donc voilà on va passer sur les titres on s'en fout mais dans cette écriture des marges sublimer les miettes c'était quand même ça au départ et et quelles miettes vous allez voir parce que s'occuper finalement de ce patrimoine qui est un patrimoine vraiment oublié alors tout à coup avec le tourisme on se tourne vers lui mais si on néglige les paysages et je parle moi de loi du paysage et j'ai essayé depuis je sais pas moi quatre ans avec le conseil économique et social de leur faire des 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 moments comme ça où il est question de leur expliquer un certain nombre de choses et puis ensuite je vous montrerai comment avec certains de ces projets en matériaux locaux ensuite on va voir l'institut de normalisation on va voir les pouvoirs publics et on leur dit changeons la loi changeons la loi regardez ça marche regardez et je dois dire qu'il y a une chose dans ce pays qu'on découvre c'est que c'est quand même un pays de compromis et que donc on peut en faire une force c'est à dire qu'à force de dire et à force de porter ça peut avoir un écho donc l'espace collectif il est au coeur de toutes ces questions comme vous l'imaginez les quartiers on en parle mais combien c'est difficile ce que vous mettez en place là vous me faisiez rêver tout à l'heure c'est extrêmement délicat naturellement j'en parlerai parce que je vais commencer avec ces fameux greniers collectifs et pour parler aussi de ce bien commun les oasis c'était un bien commun l'eau est un bien commun et donc quand on a été dans l'individualité et dans l'individualité des destinées et bien à partir de là on se coupait finalement de ce qui faisait la force de ces espaces et il fallait il faut essayer de réinventer donc peut-être que la femme dans son regard singulier dans son coeur dans cette façon très particulière finalement de voir et dans ce qu'on lui a laissé elle peut avoir une attitude où elle se dit mais au fond qu'est-ce que je peux apporter qu'est-ce que je peux faire et c'est ce que j'appelle moi l'innovation sociale évidemment la casquette de l'anthropologue est extrêmement précieuse parce que ensuite quand il s'agit de rencontrer de voir on essaie de faire en sorte que tout le monde y trouve son gain mais aussi que chacun puisse vraiment s'épanouir et qu'on oublie personne donc ce temps retrouvé là on est encore dans des citations de citations ce temps retrouvé je dirais que vous allez j'espère l'avoir aussi je vais commencer avec un monument qui est le minaret d'Aqqa et qui est extrêmement intéressant parce que ce minaret qui était complètement abandonné qui était vous voyez moi je me suis dit il va y avoir un coup de lame et puis il va s'effondrer et en fin de compte on m'a obligé à mon grand bonheur de faire deux campagnes de fouilles avec des archéologues extraordinaires qui sont Abdullah Fili Ahmed Bahiri Mohamed Blatik et Mustafa Adki qui est aujourd'hui conservateur de Volubilis et les autres sont assez connus puisque l'expo du Louvre avait vraiment mis en valeur tout leur travail et donc on a eu la chance de travailler tous ensemble pour réfléchir sur ce site ils ont fait la fouille ils ont attesté que ce n'était pas du tout un monument à le moade avec le carbone 14 comme cela courait parce qu'aussi dans ce pays on adore les rumeurs et on ne vérifie pas et comme il n'y a pas les sources ne sont pas accessibles facilement comme ça nécessite un travail de fourmi c'est extrêmement difficile donc on a fait les fouilles 2012 2014 et puis on a ensuite fait en sorte de de stabiliser du mieux qu'on a pu et on a mis le hors d'eau de ce bâtiment j'en parlerai peut-être si vous le souhaitez après parce que ça pose des tas de questions d'un point de vue architectural mais le fait est que ce qui est intéressant pour nous c'est que cet endroit ce minaret qui est en briques cuites dans une région où on construit en briques crues dans une dynastie très spécifique il était habité régulièrement par les femmes qui venaient là pour faire ce qu'elles appelaient ici Baytoudllah donc un ma'rouf une agape où elle venait s'occuper du ci occuper le lieu et en même temps par des pratiques votives très critiquées par un certain nombre de personnes elle venait aussi entretenir un temps soit peu nettoyer et puis se recueillir et cette maison de de dieu il est elle est restée comme ça pendant 4 ou 5 siècles elle a eu son histoire et ce qui me plaît de vous dire c'est que quand on a commencé à travailler avec les malmines locaux dans les avec les techniques traditionnelles en redécouvrant par exemple on a utilisé de la cendre et on a refait les voûtes etc avec l'équipe d'Agadir Zrou que j'avais formé pour un autre projet auparavant deux ans auparavant et bien les femmes sont venues et elles ont mis de l'orge sur toutes les ouvertures de ce lieu et je dis ça pourquoi parce que ceux qui m'importent infiniment de vous faire prendre conscience ce soir c'est que on n'est pas dans un patrimoine mort et on n'est pas dans quelque chose qui est c'est quelque chose d'extrêmement vivant et je pense qu'il faut extrêmement travailler sur cette vitalité j'étais à Omen en décembre et à Omen il y a des forts magnifiques que beaucoup connaissent que certains ont visités à Omen il n'y a plus de patrimoine intangible parce qu'il y a trop d'argent grâce au pétrole et donc nous nous n'avons pas de pétrole mais nous avons des traditions intangibles et c'est facile à dire et elles sont extrêmement fragiles mais cette immatérialité qui est vraiment en danger cette immatérialité à mon sens c'est celle qui vaut de l'or et qui est celle qu'il faut à tout prix essayer de conserver et ça ça se fait pas n'importe comment par des experts banque mondiale on en a parlé beaucoup hier soir etc ça se fait avec les gens et ensemble et en construisant des projets et en finalement retrouvant l'idée de qu'est-ce que le patrimoine et le patrimoine c'est d'abord pas du tout le passé mais c'est un avenir et un futur à partager parce que souvent et on le sait le patrimoine ça a été quand même c'est pas du tout ici au Maroc on oppose passé futur à la modernité et en fait c'est quand même un héritage colonial et dont il faut quand même prendre la mesure à un moment donné on en parlera et dans nos héritages multiples c'est extrêmement important d'en faire le tour pour dire voilà il y a eu une idéologie ne la remplaçons pas par une autre idéologie et donc cette façon de ne pas savoir cette vitalité de ne pas vouloir l'avoir et de toujours voir dans ces lieux à la fois des personnes extrêmement démunies mais pas voir le potentiel et la capacité de faire qu'il y a aussi quand il y a encore des gens dans ces villages et bien c'est une vraie perte pour le pays et personnellement j'essaie de lutter contre ça parce que ça me paraît la première des définitions de ce territoire et tout ça dans un contexte précis vous savez bien voilà alors la modernité qu'est-ce que c'est pour beaucoup de gens c'est ça alors on va en voir quelques-unes c'est voilà c'est ça c'est ces trucs là et toute la capacité de construire de toutes ces générations après génération qui ont œuvré et complètement balayé par cette standardisation comment ? mais tu nous as pas dit que c'était pareil oui mais je fais jamais pareil c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu ce problème technique parce que ça fatigue les machines et donc il me semble que là la belle au bois dormant ici ou la théière etc bon c'est vraiment c'est à vomir et je crois que ça c'est en train là il y a une tendance actuelle qui est dans la customisation et on ne voit pas ce que tu disais hier sur cette hyper modernité de ce patrimoine et on ne le voit pas alors qu'il crie il crie et on va être de nouveau alors on m'a expliqué que c'est les gens qui veulent leur exime c'est à dire cette espèce de résine où on met de la paille etc et tout ce travail potentim donc je fais juste une petite parenthèse sur qu'est-ce qu'un grenier collectif finalement ces greniers collectifs moi j'en ai je les ai inventoriés tous pendant 7 ans donc je les ai tous parcourus du nord au sud à dos de mule à l'époque il n'y avait pas toutes les rues routes etc et puis en voiture évidemment ça a donné un de mes livres et ce livre notamment et aujourd'hui je vais vous présenter un certain nombre de choses j'essaie de sauver ces sites notamment dans la seule région qui n'a pas été touchée par le tourisme mais elle risque ça risque d'arriver hélas Tata et dans cette région qui est la province de Tata la province de Tarudente le Sirois et une partie de la province de Guelmim je pense que cette mémoire commune que nous avons avec un bien commun qui est le grenier collectif et ces extensions je l'ai dit tout à l'heure l'eau etc est complètement on passe à côté pour un des racines et des ailes il y a des années je ne sais pas c'était en 2005 je vous avais pour ceux qui avaient vu ce des racines et des ailes on voyait le partage de l'orge dans le grenier collectif et ce travail et progressivement en ayant fait cet inventaire de tous ces greniers extraordinaires je me suis rendu compte qu'ils étaient tous liés par des communautés de personnes qui se retrouvaient à date fixe pour les grands mouessimes pour les grandes fêtes essentiellement à la fois religieuses sacrées je dirais ce serait le mot plus juste et à ce moment là une partie de ce qui avait été emmagasiné dans le grenier était redistribué aux visiteurs et à ceux qui venaient et c'est parce qu'on a eu cette relation profonde avec ces lieux et avec le fait que dans des régions hyper arides 50 millilitres par an maximum quand il pleut dans des régions de l'aléa climatique mais aussi des lieux où les sauterelles venaient où on n'avait plus de récolte en une nuit moi j'ai eu des témoignages de vieux monsieur et qui m'ont raconté énormément de choses on a fait tout enfin on comprend combien à l'air du frigo il est important d'avoir conscience de la valeur de ces anciens frigos extrêmement intéressants où le vent la lumière tout est calculé un peu comme vos architectures finalement où tout est mais dans un autre genre donc je vous montre des greniers ça c'est Eitkine vous avez vu plus haut Isrrin d'autres vous voyez l'état dans lequel d'ailleurs ils étaient et puis après etc. et ça c'est un grenier par exemple qui est encore en activité donc ça ça me paraît mais c'est tellement précieux et il est encore en activité bien sûr parce qu'il y a des gens pauvres matériellement mais riches au niveau de leur valeur et il faudrait peut-être travailler sur ces questions là il est il est nécessaire parce que ces personnes sont reliées à la matrice de ces lieux sacrés qui redistribuent une partie de ce qui a été gagné mais aussi parce que dans le grenier on arrive à conserver mieux qu'ailleurs un certain nombre de choses et puis je vous montre des greniers très médiatisés puisque ça a fait l'emblème du sud là après que ça a été beaucoup filmé par drone dans le Maroc vu du ciel etc. et en fait quand on a travaillé nous vous voyez depuis 2004 d'abord j'ai fait avec mes fonds propres et ensuite avec des tout petits moyens parce que c'était une nuit où j'ai dormi là et quand on s'est réveillé il n'y avait plus rien donc ça m'a paru évident qu'il fallait que j'avais une dette et cette question de la dette envers ces sociétés je crois que bon bien sûr l'anthropologue là mais je crois qu'on l'a tous un petit peu et quand on en parle on est dans cette question de la perte irrémédiable mais aussi de la dette et on doit faire quelque chose et donc pour moi c'est pas en m'intéressant et en travaillant sur ça mon objectif c'était pas de faire des petites architectures à la Zahadid ou je ne sais quelle star qui est en train de tuer l'architecture finalement mais de réfléchir plutôt à sauver des lieux qui méritent qu'on les conserve donc je vous montre là des lieux eux qui sont morts c'est à dire qu'ils sont très beaux c'est des vaisseaux de pierre qui ont une valeur architecturale inouïe mais qui sont devenus par la force du tourisme des lieux qui ne sont finalement que visités par le touriste et donc en fin de compte on n'a pas alors vous voyez très bien dans les couleurs la différence de couleurs ce qu'on a repris ce qui était tombé ce qu'on a rattrapé toujours avec les lauses locales avec les maëles mines locaux et quand on a repris donc on voit très bien c'était vraiment je pense qu'aujourd'hui ils auraient été complètement étêtés et ils ne resteraient peut-être que la base donc puisque maintenant ça fait j'ai travaillé depuis 2003 jusqu'à 2016 sur ces sites donc en effet en effet il y a quand même un travail qui est extrêmement important et même si je vous dis ce sont des lieux qui sont destinés au tourisme et qui sont avant tout des lieux je dirais historiques ils sont extrêmement intéressants extrêmement riches extrêmement beaux et en même temps on peut essayer de réfléchir à quoi faire pour réinstiller finalement de la vie quand il y a des communautés donc ça c'est un pan d'une réflexion en cours je ne dis pas qu'on y va y arriver ça sera extrêmement difficile mais on est en train de voir pour chaque communauté avec laquelle nous travaillons communauté je vous dis que je connais pour beaucoup de ces personnes que je connais depuis très longtemps et communautés pour lesquelles vous voyez alors ça on est en train de travailler et je crois que sur ce lieu il y a vraiment une envie une redécouverte je vous ai préparé quelques photos de la semaine dernière quand j'y étais donc vous avez vraiment des choses extrêmement fraîches si je puis dire et en même temps extrêmement ça c'est l'anti-atlas donc c'est le Cirois et grossièrement on va tracer ces routes touristiques de toute façon c'est entre si vous connaissez Aqa-Iran Tata Sirwa Teliwin et ainsi de suite etc Eytoubiel Eytouararda toute cette région qui est vraiment enclavée et c'est cette enclave qui a permis que tout ça résiste à cette modernité mais en même temps qui est aussi si jamais c'est rattrapé par des programmes sans conscience risque d'être balayée et je pense notamment aux tisseuses très nombreuses dans ces régions on revient aux femmes et je conclurai de toute façon à la fin là-dessus ces tisseuses aujourd'hui au lieu de faire des spots à la télé en montrant qu'apprendre à tisser c'est comme apprendre le chinois il faut des années et des années et bien non on dit et donc cette histoire terrible où cette pseudo je dirais capacité d'embourgeoisement fait que dès qu'on a un peu d'argent donc ça vous avez vu Tisgui vous l'avez vu avant et là on a arrêté pendant l'hiver ça c'était en 2002 et puis là c'était en mars ça s'est tombé c'est tombé à la suite d'un rocher qui est tombé dessus c'est aussi des architectures vivantes je crois que ça on l'oublie et donc on a repris on a repris avec la communauté et on a bien sûr Iri Khan bien sûr évidemment c'est pas seulement et puis à la fin les gens comprennent que c'est pas un projet de plus qui est là pour des tournées je ne sais quels fonds mais c'est quelque chose où il y a un vrai travail à faire et là il y a une fierté qui s'en dégage et on reprend et quand on amène la télé comme ce jour là c'est l'euphorie ah ils étaient tellement heureux et il a dit quand le grenier est tombé je perdais un morceau de mon bras heureusement voilà on a restauré et donc en même temps qu'on s'occupe comme ça on fait avec Mehdi Ben Sidd qui est extrêmement puissant tout un travail de documentation de ces greniers donc je vous montre certaines de ces images qui sont prises mais vous avez vraiment work in progress tout ça sera accessible en ligne tôt ou tard si possible après qu'on ait terminé et avec des points focaux des focalisations comme ça sur l'histoire des lieux des portraits des personnes etc et là vous avez un certain nombre de choses extrêmement intéressantes parce que je crois que là ça a du sens que d'avoir la modernité et on est en train de regarder un autre programme donc ça c'est celui que vous avez vu tout à l'heure dont on est en train de s'occuper maintenant et vous allez avoir des photos donc sur voilà très régulièrement on récupère on met les clés on fait la couture et donc c'est extrêmement beau extrêmement intéressant et l'autre jour c'est à dire dimanche dernier ils m'ont dit ou lundi plutôt ils m'ont dit tu sais en fait on pensait certains disaient on va le raser et puis on pensait qu'on serait pas capable de le restaurer et finalement voilà on a pu le faire et c'est pour ça c'est aussi extrêmement important de le faire avec ces communautés et pas avec des gens voilà qui viennent de nulle part et comme je dis toujours moi je fais que passer de toute façon ensuite on n'emportera pas tout ça sur notre dos ça restera là et il faut pas que ça meure donc là encore le travail de Mehdi qui nous a montré qu'il a livré qu'il a fait il n'y a pas longtemps donc c'est quand même tellement fascinant c'est comment dire c'est oui c'est vraiment la réalité augmentée pour nous c'est un outil moi je revois des espaces que je crois connaître et en fait je les revois et je me dis mais oui là il faut travailler comme ça là j'aurais pas dû faire comme ça là etc et donc c'est aussi un outil pour nous architectes extrêmement luxueux parce que ça coûte quand même un prix et en même temps une nécessité pour des lieux comme ça parce qu'on va inventorier je vous dis on est en train de faire un programme aussi avec des archéologues voilà je sais pas si je passe c'est ce qu'on en a assez vu je passe à d'autres choses et donc vous voyez qu'on a voilà tous ces égouders extrêmement importants socialement historiquement etc et puis on a nos ressorts alors les ressorts il y a un grand programme en cours et voilà un programme ça peut pas se réduire à un CPS un programme c'est pas juste on balance des chiffres et on envoie une entreprise un programme il faut qu'il y ait une conscience à l'oeuvre il faut qu'il y ait des gens qui se soucient de ce qu'ils font il faut qu'il y ait des réflexions on balance pas 10 millions de dirhams avec un seul CPS comme c'est le cas et on fait peut-être 2, 3, 4 CPS avant d'arriver parce que Aksar c'est une mini-ville quand même donc ça pose vraiment des questions très très importantes très 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 et nous avons travaillé à ça avec l'agence du Sud avec une grande figure que j'estime infiniment qui est l'ancien directeur de l'agence du Sud monsieur Hachy et qui a énormément sans doute du fait de son parcours familial et de sa conscience historique compris l'importance patrimoniale et qui tout de suite a vu sur ce site qu'il a sauvé qu'il a sauvé parce qu'il y avait un programme de resort qu'il aurait complètement effacé il a tout de suite vu et il m'a demandé de trouver une archive et on a trouvé une archive Wazia donc un testament mystique qui datait du 11e, 12e siècle qui bien sûr avait été réécrit et réécrit et qui avait été notamment découvert par Vincent Monteil dans les années en 37, 38 quand il était sur le site et qui s'occupait de SA et donc on a pu arrêter ce rouleau compresseur destructeur au nom du tourisme et on a fait avec les familles progressivement parce que ces lieux étaient quand même coupés quand j'ai commencé moi en 2005 on était à 12 heures de rabat que j'habitais encore et il fallait quand on avait fait 12 heures il fallait réfléchir revenir etc et donc ensuite il était évident qu'on ne pouvait pas partir aussitôt et de fil en aiguille j'ai théoriquement il y avait un minutage mais je vois qu'il ne se met pas en route donc j'avance et donc on a fait à la fois le potentiel avec chaque famille j'ai vu moi il y avait 7 lignages donc je me suis dit bon il y a 7 grandes familles sur ces grandes familles il y a 7 on va essayer d'avoir 7 maisons qu'on va restaurer en priorité puis il y aura tous les espaces fédérateurs tous ces espaces collectifs et ça me paraît j'y viens quelque chose d'extrêmement puissant pour fédérer et pour faire en sorte qu'une communauté autour d'une idée qui ne soit pas simplement la mosquée surtout pas en béton se fédère pour un projet commun et donc ça s'est fait comme ça à SA on a commencé je vous dis en 2005 on a poursuivi l'été bien il fait 50 degrés 55 parfois donc évidemment on ne va pas travailler la chaux ne résiste pas le talert c'est à dire les mortiers de terre non plus et donc il faut on est obligé l'homme encore moins et c'est aussi pour ça que toutes ces ruelles étaient couvertes et qu'à cet urbanisme qu'on connaît et à chaque fois qu'on fait un travail de documentation sur ces sites on voit bien qu'il y a eu dans le passé une histoire de ces sites qui est souvent encore là qui suffit de réveiller pour que nous architectes nous nous en emparions pour la faire revivre mais il y a aussi tout un tas de fausses idées qu'il faut aussi peut-être articuler à du sens et accompagner aussi chaque communauté vers un projet à la fois commun et individuel et je vais arriver progressivement sur ces espaces collectifs tout est critiquable moi la première je ne suis jamais satisfaite mais ce qui me paraît le plus important c'est que les gens se soient saisis de ces lieux avant même qu'on les ait terminés qu'ils en aient fait des lieux festifs que tout de suite ils se soient retrouvés qu'ils m'aient dit ben écoute on va organiser le mariage là finalement c'est très bien et très très rapidement ces lieux sont devenus des lieux où on revenait et de toute façon ces khsour n'ont jamais été abandonnés ça c'est aussi une vision complètement fausse puisqu'on y revenait ne serait-ce que pour les ziaras et pour tout ça donc on a fait on a refait des choses comme ça pour un autre lieu absolument extraordinaire qui se trouve lui dans la province de Tata Tiskmudin qui est une vraie merveille qu'on a aussi sauvé comme ça des griffes d'un certain type de projet je vais passer sur ça et où on a fait avec la population tout un travail autour à Harkar et Irène le chef-lieu on a fait tout un travail pour retrouver cette place et faire en sorte qu'elle redevienne et on a retrouvé une porte collective occupée par les femmes parce qu'elle était considérée comme quelque chose n'est-ce pas qui était devenue archaïque et inintéressant et ensuite avec les femmes on a décidé de faire tout ce dont elles avaient besoin dans un espace attenant et en même temps d'avoir cette porte qui était une merveille et qui inscrivait aussi une histoire très particulière et de fil en aiguille on s'est occupé je crois que j'ai pas de photo récente on s'est occupé de ce site bon j'ai pas le on s'est occupé de ce site et on a vu des femmes venir planter faire des micro-plantations et faire en sorte qu'elles aient un certain nombre de lieux où elles seraient appropriées et donc je terminerai en troisième partie sur ce regard singulier en effet qu'on peut avoir et sur ce que je vous disais pendant que les techniciens essayaient de récupérer le travail quand il y a eu ces consultations il a été extrêmement important à mes yeux de réfléchir à ce patrimoine et cette fois-ci en se disant bon ok la loi c'est ça les bureaux d'études sont là on a ça mais on a aussi tout cet arrière-plan dont je viens de vous parler et donc qu'est-ce qu'on peut faire et là on a vu comment on pouvait construire en terre bzmnome j'avais envie de dire et comment ils y prennent goût et là j'ai reçu par whatsapp tout à l'heure un des un des un des un des qui travaille et j'ai vu que dans sa photo il avait choisi une des une des une des douaias en une des un des lanterneaux en 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 palmier qu'on avait fait pour lui et donc voilà et tout ça est extrêmement important parce qu'on dit que oui on peut alors on démontre on leur fait des petits schémas comme ça un peu moches mais qu'il parle et puis ensuite on dit ok d'accord et on oblige un peu le bureau d'études qui qui voilà qui casse au début ça casse veut pas ça mort c'est c'est dur et puis après ben ça marche et puis à l'inauguration ah ben et à ce moment là on peut refaire encore dans un autre lieu et vous voyez là c'est pas moi moi j'avais donné juste l'idée et puis il s'est surpassé il a inventé une nouvelle forme et il a renouvelé complètement le travail du jurid voilà et donc c'est pour ça que j'insiste à ce moment là de pas opposer et de dire que de toute façon on est en relation et que on peut tout à fait continuer comme ça se fait ailleurs dans le monde Bellastock d'autres et on peut vraiment proposer quelque chose de tout à fait intéressant donc voilà ce que je ce qui me paraissait extrêmement important de dire et puis sans doute de terminer sur la question bien sûr des matériaux la question bien sûr des mises en oeuvre la question de la galerie bioclimatique des dispositifs des choses qu'il nous faut vraiment préserver et puis la question de cette innovation qui n'est pas du tout empêchée le fait qu'ensuite les gens viennent et puis qui vous expliquent que eux finalement ils se sont sentis piégés parce qu'ils ont mis toutes leurs économies dans une maison en béton et que maintenant ils ne peuvent plus revenir en arrière ah si j'avais su et ça c'est quelque chose que j'entends régulièrement et en même temps on me dit mais alors on peut on peut mêler mais bien sûr qu'on peut mêler mais évidemment évidemment qu'on peut filtrer etc et donc je terminerai sur ces projets emblématiques qui essaient vraiment de faire le lien entre ce que je je vous ai montré au départ et puis ce qu'on voit là et puis aussi sur ces femmes qui ne demandent vraiment qu'à travailler donc peut-être que j'arrête si tu veux comme tu veux je ne sais pas vous voulez qu'on parle de ça ou pas on n'en a pas parlé hier c'est comme vous voulez vous en avez marre j'arrête oui je continue comme vous voulez donc on a poursuivi aussi dans la médina de Tiznit et ça c'est c'est intéressant parce qu'on avait commencé par la source qui est à l'origine de cette cité une source découverte par une femme bien sûr accusée d'être une pêcheresse naturellement parce que entre temps les al-ulémas avaient fait une relecture très orientée et finalement quand on reprend les textes un peu plus anciens et qu'on discute avec les femmes évidemment moi je suis anthropologue une femme qui découvre l'eau une femme qui enfante une femme ceci on a résumé donc voilà et on a fait à l'intérieur d'une khsba on a fait un théâtre de plein air et de fil en aiguille on nous a demandé de faire un musée alors un musée comme ça déconnecté du réel paf qu'on pose dans une ville quand même où il y a énormément de gens qui ont des difficultés financières de veuves de ceci de cela donc tout de suite on s'est dit bon ben il faut tout de même essayer de faire le lien avec la population donc on va mettre vraiment à la fois les matériaux locaux à l'honneur on va essayer de faire en sorte qu'on utilise quand même des choses qui sont disponibles qui sont là et Selma elle est l'une de nos plus précieuses chevilles parce que tu transmets ces idées ces belles idées après dans la revue ce qui fait aussi que ça appuie ce type de dossier où c'est extrêmement dur de se battre pour qu'ils aient lieu et quand ils ont lieu c'est quand même extraordinairement stimulant pour tout le monde que de les revoir et après de savoir que c'est possible c'est aussi très important et donc dans ce lieu où on vous demande de faire quelque chose et bien vous vous dites bon on va pas faire un musée comme ça on va faire un centre d'interprétation puis on va finalement présenter tout un tas de fragments d'architecture parce qu'on vous dit oui tu fais ton musée mettre à affiche la collection la collection la collection la collection arrive mais je ne l'ai pas encore vue enfin entre temps bien sûr j'ai pris les choses et il y aura une collection évidemment et entre temps je me suis dit il y a aussi une question qui est la question de aujourd'hui l'économie des moyens il n'est pas question de faire une boîte noire avec des voilà il faut une économie avec des éclairages très sophistiqués ou pour acheter ou changer la lampe il va falloir attendre six mois que le bon de commande imchi ou iji ou imajich ou merjach ou etc on connaît la musique donc on fait aussi avec les moyens du bord et on fait pour des choses qui ne vont pas risquer d'être abîmées par la lumière ou par et on refait ces fragments d'architecture que vous avez vus dans l'arrière-pays et qu'on met comme sur un plateau dans ce lieu qui est avant tout ce que Marie-Hélène Contal a appelé des fragments d'architecture et j'ai trouvé ça tellement bien heureux comme formule parce que ça nous réconcilie aussi avec cet arrière-pays et j'ose 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 pas j'ose pas poursuivre mais je veux vous montrer ces photos pour que vous sachiez que oui on peut construire comme ça oui on peut construire en terre oui on peut le faire et on doit le faire mais on a l'obligation d'utiliser ces trucs-là qui servent à rien mais on n'a pas terminé de se battre pour que la loi devienne un peu plus intelligente et on on va travailler encore dans ce sens pour améliorer ce code et pour faire en sorte qu'on puisse aussi utiliser d'autres techniques parasismiques en bois ou autre chose et je vous montre tout ça parce que ce serait très triste que toutes ces architectures ne soient plus visibles que dans des lieux comme celui-là et qu'elle n'ait pas ce lien avec cet arrière-pays dont j'essaie de sauver le maximum que je peux sauver bien sûr en finissant avec mes propres fonds dès qu'il faut parce que ça ça va de soi mais ça me paraît extrêmement important que nous architectes nous nous occupions aussi de ça et de cette mémoire qui est notre mémoire à tous et de ces de ces de ces mises en oeuvre qui ne doivent pas disparaître et au fond nous architectes femmes peut-être pouvons alors on ne va pas faire des métaphores déplacées mais vous avez dit tout à l'heure une formule extrêmement importante sur 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 cette 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 part des femmes je pense que la part des femmes ce serait peut-être de se retourner vers vers tout ça et de proposer une nouvelle lecture en obligeant Rjala il n'y a essentiellement que des hommes je fais des réunions qu'avec des hommes tout le temps que des hommes et d'ailleurs quand il y a eu une ou deux fois un problème ils ont téléphoné à mon mari et ils lui ont dit et surtout pas en public voilà alors c'était assez drôle et ouais et donc aujourd'hui il me semble comme je vous disais qu'il faudrait que toute cette 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 matrice de l'oasis à travers essentiellement le palmier ils rejaillissent par les femmes sur je vous disais bien sûr tout ce qui est d'ordre mobilier tout ce qui est à l'intérieur etc qui est une relation entre tous ces constructeurs hommes et souvent on parle de société de l'honneur il n'est pas question que les femmes se mettent à travailler parce que ça enlèverait à ces hommes le peu d'honneur qu'il leur reste en ces régions donc il faut quand même agir avec beaucoup de 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 réflexion et de tact etc mais en même temps on peut tout à fait envisager par tout le monde textile notamment de faire des pare-soleil avec la laine de chèvre de faire tout un tas de 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 et ce qu'on peut appeler avec des mots à la mode mais parce que les femmes elles utilisent ces outils alors cet outil là où vous savez son histoire très ancienne etc on l'utilise pour la séguin on l'utilise pour la construction et donc on l'utilise à la fois pour l'agriculture et pour la construction et donc les femmes moi dès que j'ai pu les associer je les ai associés évidemment c'est aussi l'intérêt d'être finalement hors sexe quand on est au dessus d'une société qu'on le veuille ou non et qu'on oblige certaines choses à se faire et qu'ensuite à nous d'avoir l'éthique qui s'impose pour essayer de tirer vers le haut et de faire en sorte que oui c'est tout ce patrimoine extraordinaire qu'elles transportent en elles dans leurs mains et bien ne disparaissent pas à jamais comme ont disparu dans certains de nos villes beaucoup de ce qui faisait la force de nos villes voilà excusez-moi d'avoir été peut-être un peu longue on retrouve pas du tout ce dont on a parlé hier on retrouve encore une nouvelle histoire je vais demander à Zinub de venir nous rejoindre Myriam c'est plein d'émotions je trouve en fait toutes vos trois interventions mais c'est des on a bien noté sur une série d'émotions je pense que vos sensibilités aux unes et aux autres à chacune d'entre vous est quelque part tellement pleines et entières qu'on se demande qu'est-ce qu'on va dire de plus cependant la salle devrait pouvoir réagir et donc c'est à vous mesdames messieurs de prendre la parole de poser des questions et puis de vous passer le micro aussi je m'appelle bonsoir je vous remercie pour votre présentation et je m'appelle Montagneville je suis un peu dans le commerce une école de commerce et je travaille un peu dans la comptabilité ma question c'est est-ce que tout édifice architectural est considéré comme étant en vie aussi longtemps qu'il fait parler de lui merci est-ce qu'un édifice est-ce qu'à partir du moment qu'on construit quelque chose est-ce que ce quelque chose est en vie est considéré en vie aussi longtemps qu'on peut parler de cet édifice c'est-à-dire que tout édifice c'est une architecture c'est ça que vous posez comme question est-ce que tout édifice c'est une architecture non non en fait j'ai compris ce qu'il voulait dire il a dit en fait vous avez dit là votre question c'est est-ce que de toutes les manières un édifice dès qu'il est construit il est forcément vivant parce qu'il existe il a il a physiquement il est dans l'espace au même titre qu'on fait un pull un vase après peut-être que la question c'est est-ce qu'il y a des monuments et il y a des édifices banales c'est-à-dire des choses qui sont banales et que on ne devrait pas considérer comme architecture c'est ça vous partez vous partez ça vous intéresse pas d'accord au revoir ok alors on va essayer de répondre à cette question faites attention ne tombez pas est-ce qu'il y a d'autres questions oui alors je vais lui répondre monsieur en fait pardon je voudrais lui répondre c'est pas parce que à partir du moment qu'on construit quelque chose c'est pas parce que quelqu'un va parler de quelque chose que ça va être plus en vie que si on n'en parle pas et c'est justement tout le propos ce bâtiment dont elle parlait par exemple il a une aura exceptionnelle mais on parle pas de lui parce qu'il ne fait pas partie du monde dans lequel on vit mais on va parler de je sais pas moi on va parler du morocomol franchement le morocomol il est en face de la mer il est complètement fermé il aurait pu être ailleurs je veux dire ce bâtiment où il y a la mer qui appartient à la jetée enfin à la ville et on a une boule qui est fermée qui correspond pas du tout à notre manière de pratiquer le commerce parce que de vrai c'est jamais le fn de vrai on a un autre usage et en fait le problème d'aujourd'hui et de notre société c'est que justement quelque chose a de la de la valeur juste parce qu'on juste parce qu'on fait de la pub dessus ou qu'on en parle ou parce qu'on a 4000 likes sur facebook mais de vrai après il faut choisir ses combats mais tout est vivant malheureusement il y a beaucoup trop d'accalent en fait c'est juste ça oui bonsoir ma question concerne le financement parce qu'à plusieurs reprises madame a parlé a dit qu'elle terminait avec ses propres fonds ou avec de tout petits moyens mais il n'y a rien d'autre rien d'autre c'est à dire d'autres modes de financement plus substantiels qui je sais pas c'est un patrimoine quand même du pays c'est national il n'y a pas de structure bon en plus mais je veux dire les fonds vont peut-être on ne va pas les attendre de l'UNESCO comme toujours localement je veux dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre un ministère c'est une question qui mérite une conférence en soi mais en trois mots il y a différentes possibilités de financer qui s'offrent à nous et souvent dans un quand on a réussi à avoir qu'un petit morceau et qu'il manque peut-être moi par exemple il manquait peut-être 30 000 dirhams 40 000 dirhams essentiellement des paies de salaire bon ben vous le faites donc c'est souvent de cet ordre là 50 000 dirhams en moyenne par projet parce que vous savez que quand c'est que vous aurez à nouveau tout ça là c'est à dire les gens là l'autorisation là la chaux encore là et sous voilà et donc c'est d'urgence voilà donc on se pose même pas la question c'est là on le prend voilà et donc c'est aussi après il y a un travail en cours qui a été très long où on a demandé un fonds un fonds international qui aujourd'hui cette année ils avaient même pas 6 mois a commencé et c'est pour ça que maintenant on peut documenter on a le drone on a tout ça et on va passer à une autre étape mais ce fonds peut s'arrêter demain vous voyez donc il faut être très très vigilant et puis en même temps tout est complètement aléatoire les fonds de toute façon ce n'est pas des fonds nationaux et si c'est des fonds nationaux c'est ce que j'ai dit tout à l'heure une caricature c'est à dire on envoie des CPS dans l'air c'est à dire un appel d'offres on recrute un architecte et puis un bureau d'études et puis on allait allez on vote 15% d'un coup super voilà ça pour moi c'est pas comme ça qu'on restaure des ressources mais ça a le mérite d'être là donc cette question elle est vraiment importante et à partir du moment d'ailleurs et ça je ne l'ai pas dit mais c'est en filigrane je pense que l'État dans notre pays tel qu'il est ne peut pas faire grand chose et que c'est peut-être mieux pour ce patrimoine de faire peut-être avec un peu moins donc nous on travaille avec l'État mais on ne lui demande pas de tout apporter voilà mais on pourra en parler plus tard c'est au-delà de la liberté c'est pour laisser les communautés exister sans qu'il y ait d'autres choses qui vont venir perturber un système déjà compliqué de présidentes communes plus ou moins net enfin vous voyez c'est très voilà Jacqueline Alluchon qui a créé Casa Mémoire disait la même chose en fait en matière d'architecture moderne je veux dire l'architecture de Casa Art Deco elle disait il vaut mieux ne pas en parler elle me demandait s'il te plaît seulement on vient de découvrir quelque chose n'en parle pas dans la revue parce que tout de suite ça attise les intérêts des promoteurs des promoteurs immobiliers est-ce que c'est suffisant non c'est pas pareil oui mais quand même c'est les mêmes démarches alors attendez il y a une question après je te remets le micro parce que je voudrais que tu sois entendu oui bonsoir merci pour ces présentations très riches on a appris beaucoup de choses moi ma question s'adresse est-ce que vous pouvez vous présenter madame alors monsieur Igel Hassan administrateur de société alors ma question s'adresse particulièrement à madame Salim Nagy en fait bravo ce que vous faites on vous suit depuis depuis plusieurs années en fait je crois que vous avez présenté ce panorama en fait on ne peut mesurer la chose qu'en se promenant dans ces contrées quand on voit un peu ce qui se passe on est surpris par cet envahissement de béton de béton dans des sites et là on cohabite effectivement le béton à côté de ces constructions très belles quoi et alors on se demande est-ce que ces gens-là est-ce qu'on a perdu cette quête du beau du beau parce que enfin ce qui se construit même je vois par exemple à l'entrée de Zagoura vous avez des des kilomètres de béton à l'entrée de Zagoura qui ne sont même pas terminés c'est du béton on voit gris et c'est malheureux je veux dire non mais je veux dire est-ce que même bon on peut construire mais créer une harmonie on a perdu le savoir-faire voilà qui colle avec l'environnement alors ma question c'est ce que vous faites est extraordinaire parce que bon il y a des démarches avec les officiels avec un peu sensibiliser mais les gens eux-mêmes comment arrivera-t-on à sensibiliser des gens qui ont perdu justement eux-mêmes ils vont vers le béton ils vont peut-être je ne sais pas mais il n'y a pas cette prise de conscience qui reprennent les usages voilà merci merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions en haut oui alors on continue à monter après on redescend on va faire comme un rabat hier parce que c'était on a fait comme ça alors bonsoir je suis Mansour j'aime beaucoup l'architecture c'est une passion et je compte faire d'ailleurs des études d'architecture tu as quel âge Mansour ? j'ai 18 ans et en fait après mon bac j'ai décidé de prendre une année de césure pour faire des stages et vraiment découvrir un peu ce domaine qui est très vaste et j'ai l'impression un peu d'être dans un océan plus plus j'avance dans cet océan et plus je me rends compte à quel point il est vaste et moi ce que je me dis aujourd'hui c'est enfin c'est pas vraiment une question en soi mais c'est juste j'admire énormément vos travaux vos travaux à vous toutes parce que vous arrivez à nager à contre-courant mais contre deux courants déjà le premier c'est que c'est une société qui ne donne pas vraiment l'avantage à la femme et en tout cas pas forcément et aussi d'un autre côté c'est des projets qui vont pas forcément dans le courant dans le courant de la facilité au niveau maintenant il y a énormément de projets qui se font mais qui n'ont pas forcément cette sensibilité par exemple le travail de Salim Adnaji elle nous dit clairement que ce qui était projeté c'était de tout casser et de faire un resort par exemple donc c'est vraiment moi je trouve c'est incroyable d'avoir la force et la volonté de de vraiment lutter contre un courant qui est plutôt destructeur en fait merci c'était pas une question donc tu veux toujours continuer à faire de l'architecture oui mais justement je sais pas à contre courant je peux rajouter quelque chose parce que depuis tout à l'heure on parle de 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 femme et d'homme et de tout ça mais finalement non pas que je ne sois pas je suis une femme mais j'ai pas choisi d'être une femme et en fait à un moment donné quand tu fais ce métier ma mère féministe me tuerait mais à un moment donné j'en ai rien à foutre en fait de ce que je suis et et en fait cette espèce de truc de nous les femmes et tout en fait c'est c'est ouais c'est nul quoi franchement c'est merdique oui oui bien sûr qu'on va on se fait toujours taquiner comme ce que tu as dit et tout mais bon en soit bravo bonsoir bonsoir moi je m'appelle Hanel Bouhmoud et je suis ingénieure génie civile donc ma question en fait c'est pas c'est pas vraiment une question mais je vous félicite toutes bravo parce que comme ce qui ce qui a été dit par le monsieur le jeune monsieur c'est que vous faites des métiers qui sont exceptionnels qui sont qui sont rares c'est des choses bien c'est une niche et c'est pas évident Hanan toi aussi tu es dans une niche oui exactement mais dis que tu l'es parce que tu n'es pas simplement ingénieure tu es aussi je suis entrepreneur et je fais tout ce qui est gestion et optimisation des projets de 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 construction surtout industriel elle est en train de travailler sur la mesure la juste mesure oui exactement moi je le dis à la manière architecturale vous en tant qu'ingénieur vous faites le calcul pour le minimum de matière merci donc je voulais juste dire pour faire ça pour faire ça il faut quand même fédérer une certaine communauté et en même temps vous dites qu'il ne faut pas parler il ne faut pas en parler alors je trouve que c'est des choses un petit peu c'est pas vraiment évident c'est trop difficile de le faire réussir ce genre de projet exceptionnel sans faire soi-disant de la publicité pour fédérer plus de monde pour ramener plus de monde pour pour avoir plus de succès plus de rentabilité plus de fonds je sais pas moi je vois les choses peut-être comme ça et peut-être j'ai tort alors je voulais poser la question comment c'est mieux de ne pas avoir plus de publicité et le réussir parce que l'exceptionnel c'est l'exceptionnel aujourd'hui c'est justement d'avoir cette pub et 4000 likes et tout ce que vous voulez je voulais juste dire juste une chose moi c'est pas question de publicité pour faire de la publicité et avoir d'autres projets par exemple les projets de réhabilitation voilà de financement parce que faire refaire les ou refaire les éléments c'est pas quelque chose qui est facile absolument pas il faut une communauté il faut beaucoup de fonds il faut des recherches il faut des bonnes matières c'est pour ça qu'une femme qui a toujours une vision un peu holistique des choses elle peut arriver à réaliser des projets qui sont tentaculaires et parfois soulevés des montagnes avec des tout petites choses justement et en pensant un peu à tout et c'est peut-être ça la démonstration qu'on voudrait donner je trouve ça extraordinaire même si c'est des petites choses tous les jours dans le quotidien en faisant attention qu'elle a son projet c'est-à-dire elle couvre son projet comme un poulet couvre son oeuf en attendant que ça et donc la démarche n'est pas la même c'est pas démonstratif ce qu'on est en train de dire c'est juste une façon de réagir mais donnez la parole s'il vous plaît derrière et puis essayez de poser des questions plutôt plutôt que des interventions allez-y bonsoir je suis Soraya Brada je suis architecte et je voudrais vous remercier pour vos interventions vous avez prouvé que au-delà du fait d'être des femmes architectes vous êtes d'abord des architectes d'exception au fur et à mesure de vos interventions on a été emporté d'abord par l'expression d'une expérience personnelle et puis ensuite par l'expression de prouesse et de modernité impressionnante est-ce que vous avez une question ? oui et puis par la suite on a été ramené au patrimoine ancien et matériel et tout ça donc ça a été une expérience très intéressante de vous écouter et pour revenir à l'intervention de madame Andra Saraki qui à un certain moment a parlé de cette villa qu'elle a fait où c'est un projet un projet où elle a mis beaucoup d'amour bon j'ai m'adressé à vous du coup vous avez mis énormément d'amour et où il s'agissait donc d'un couple de retraités en fait et donc ça m'a énormément marqué en tant qu'architecte relativement fraîchement diplômée et puis je vous crois pas je disais du coup en tant qu'architecte relativement franchement diplômée comment est-ce que vous avez moi je vous demande comment est-ce que vous avez pu gérer cette pression là justement de pouvoir entreprendre un projet du début à la fin et de pouvoir voir à l'échelle 1 comme vous avez exprimé un plan que vous avez dessiné et très précisément comment est-ce que vous avez pu aborder comment est-ce que vous avez pu attirer la confiance de ce client là et puis de la communauté autour de vous et puis des gens qui travaillent avec vous et des ouvriers en tant que femme en tant qu'architecte voilà comment ça s'est passé est-ce qu'à un certain moment vous avez pas commencé à douter de vous de vos capacités et comment vous avez outrepassé ça en tant qu'architecte en tant que femme architecte je pense que c'est assez elle répondra tout à l'heure on finit les questions comme ça le jeune homme je suis désolé j'ai pas de questions j'ai juste un témoignage à apporter je m'appelle Camille je suis architecte paysagiste j'arrive de Bordeaux on a été invité avec un collectif qui s'appelle le bruit du frigo à Ulfa sur la place Firdaus à intervenir ça fait 20 ans qu'on fait des projets participatifs dans les quartiers populaires on le brandit jamais on a jamais été invités pour ça mais on essaye toujours de jouer le jeu de la parité et le plus souvent il y a plus de femmes que d'hommes et je tiens à souligner le fait qu'on a pas le même rapport je suis désolé que les femmes soient pas là pour en parler à ma place mais c'est pas parce que je suis un homme que je peux pas en parler les hommes ont pas le même rapport avec les hommes qu'avec les femmes les femmes ont pas le même rapport avec les hommes qu'avec les femmes on a une vraie complémentarité à travailler dans la mixité et voilà c'est tout ce que je voulais dire je crois que pour tous les projets sociaux c'est un peu le cas Florence Florence Darcy pourrait peut-être témoigner de l'ermitage aussi pareil c'était plus de femmes que d'hommes qui ont travaillé sur ça c'est toujours pareil c'est elles qui prennent qui se sentent concernées parce que c'est voilà allez on dit bonsoir je m'appelle Anna Benihia je suis architecte et paysagiste et fraîchement diplômée aussi j'ai envie de dire pour rejoindre le commentaire bonjour au club et d'abord je voulais vous remercier pour votre pour votre conférence parce que je pense qu'il y a vraiment une architecture au féminin ne serait-ce que dans la façon d'aborder le sujet parce que je trouve qu'à chaque fois les femmes n'ont pas besoin de cet égo pour définir leur projet et je trouve ça très présent chez les hommes en comparaison des femmes dans leur du moins dans leur présentation alors que là c'est un point de vue mais on peut en parler vous vous êtes vous n'êtes c'est une jeune architecte qui a le droit de penser ça et pour la question moi je voulais vous poser la question du temps parce que c'est quelque chose dont vous avez parlé ou sur lequel on est passé comme ça et c'est vrai que parfois dans les présentations on voit le début et la fin et on n'est pas forcément conscient du temps et de la recherche qu'il y a dans chaque projet donc vous nous avez présenté quelques-uns de vos projets j'aimerais bien savoir le temps que vous avez dédié à ces projets que ce soit dans la phase de conception ou dans la phase de construction c'est une question qui s'adresse pour toutes les trois d'accord merci Nadia Nadia Boyad c'est la présidente de l'association des femmes au Maroc ok sans côté ni féministe ni rien du tout c'est tout à fait professionnel donc bon là ce que je voulais dire à demander à Salim Anéji qui sait très bien que je l'admire énormément pour tout ce qu'elle fait parce qu'elle le fait avec passion comment tu vois l'avenir parce qu'il y a tellement de choses à refaire et que bon finalement c'est vrai comme ils ont dit tout à l'heure il vaut mieux ne pas en parler pour ne pas esquinter le patrimoine etc mais on aimerait tellement qu'elle puisse vraiment réaménager tout ce qui existe et comment peut-elle faire ça ta question c'est comment peut-on aider Salima probablement oui pourquoi pas oui pourquoi pas c'est peut-être ça la meilleure question à lui poser allons-y on continue bonjour alors moi je ne suis pas architecte je ne suis pas du tout dans le domaine mais ce que je voudrais c'est pas grave oui oui non ça m'intéresse c'est pour ça je suis là ça ne veut pas dire que l'habitat ne m'intéresse pas mais présentez-vous quand même alors je m'appelle Lattefa Charadi je suis pharmacienne donc la question que j'aimerais poser est-ce que vous en tant qu'architecte vous avez un impact sur on voit des tas de cités de complexes mais jamais d'espace vert c'est du béton du béton du béton aujourd'hui le seul refuge qu'on a c'est quand on rentre chez soi on a envie d'être en sécurité dans un habitat et un espace adapté alors quel est l'impact de vous et en particulier les femmes architectes pour faire changer un petit peu les choses alors j'ai posé la question maintenant je vous remercie toutes vous m'avez fait voyager chacune à sa manière futuriste poétique je ne sais pas comment je qualifierais mais vraiment je trouve que je vous remercie je trouve que j'ai bien fait d'être là merci beaucoup merci c'est gentil et puis j'espère que vous viendrez encore et encore bonjour désolé j'ai pris le micro sans lever la main salim bourgi institut européen de coopération de développement non pas nous mais on peut en trouver par contre j'ai une question à madame nagy direct ces projets de rénovation si j'ai bien compris ils ont nécessité de redévelopper et réinventer des techniques de construction anciennes qui avaient été perdues et du coup quel est l'impact sur le long terme de ces nouvelles compétences développées est-ce qu'elles continuent d'être utilisées une fois que ces projets de rénovation sont terminés est-ce que cette redécouverte de ces techniques en fait elle participe à un certain renouveau architecturale en les réadaptant à la construction moderne voilà très bonne question on redescend bonsoir je suis dans les IT et dans la communication bravo pour celui qui a fait le choix du panel excellent panel merci mesdames très belles émotions très différentes l'une de l'autre mais vraiment un moment de plaisir moi j'ai une question qui va un peu je pense qui va s'adresser un peu aux trois c'est qu'aujourd'hui vous travaillez sur des choses qui ne sont pas je dirais standards et basiques et qu'en est-il aujourd'hui de la formation des gens et que ça soit pour Myriam en matière de parce qu'il y a beaucoup de technologies dans ce que vous utilisez il y a beaucoup de nouvelles choses Cinev aussi et puis pour Salima est-ce qu'aujourd'hui ce patrimoine justement moi je vois qu'on a envie de construire des maisons en pisée à l'arrière-pays juste ici derrière Casa Rabat mais on ne trouve pas de savoir est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a éventuellement un projet de formation pour redonner vie à ces anciennes techniques merci est-ce qu'il y a est-ce que vous avez noté les questions merci Patrick Collier je suis architecte bon bon je c'est une intervention c'est pas j'ai pas de questions précises à poser simplement une intervention bravo mesdames hein oui au mot j'ai l'habitude toutes les trois je vous remercie beaucoup parce que en fait finalement pour moi vous avez prouvé une chose c'est que le problème c'est pas d'être une femme ou d'être un homme c'est d'être un architecte ou de ne pas être un vrai architecte c'est ça le vrai problème alors le problème c'est qu'aujourd'hui dans cette profession il y a tellement de gens qui prétendent l'exercer et qui ne sont pas des architectes qui sont rien du tout qui sont simplement des des money makers et c'est tout et c'est tout ce qu'ils savent ce qu'ils savent faire donc je connaissais bien le travail de 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 zah c'est zah d'ailleurs c'était écrit zah studio d'ailleurs c'est c'est comme ça non et puis madame je ne vous connaissais pas myriam myriam c'est bien j'aime bien ce travail parce que bon cette réflexion c'est une région que je connais très bien tamana je connais très bien il y avait autrefois quand j'allais à d'agadir on s'arrêtait à tamana parce qu'à tamana il y avait non non il y avait le frère il y avait le frère de aj omar de tisir aj omar nous plassa qui tenait un restaurant un petit mot dans tamana dans ce petit mot tam on mangeait le seul couscous de poisson de toute la région ça n'existe ça n'existe sûrement plus et je vous remercie et je remercie Salima pour ce voyage là parce que tous ces sites là je les ai connus je les ai parcourus il y a 40 ans il y a plus de 40 ans à Etwa Belli toutes ces zones tous ou nines toutes ces zones autour du drap et autour de Tata et de c'est extraordinaire et c'est et c'est à tous ou nines que je garderai certainement toute ma vie et jusqu'à la jusqu'à la fin le souvenir le plus extraordinaire que j'ai eu du Maroc parce que il y avait il y avait il y avait là des mines il y avait là des mines d'argent Patrick les interventions longues sont dix on arrête j'arrête tant pis non non parce que parce qu'elles vont répondre et après on ira en bas j'arrête voilà c'est bon ça va tu veux non bon et bien écoutez à vous la parole et après on continuera la discussion en bas oui donc en fait on a beaucoup parlé en effet de femmes architectes différence hommes femmes sur les chantiers moi dans mon métier depuis 20 ans que je suis là alors je travaille avec nous on est un couple d'architectes je travaille pas toute seule mais je veux dire je ne vois pas de différence entre voilà les rapports qu'a Laurent avec les entreprises les ouvriers et moi franchement donc on fait notre travail de la même façon c'est même plus moi qui fais les chantiers j'ai jamais eu jamais vu de différence voilà en tant que femme donc ça je voulais préciser ça donc les questions comme il y avait le temps de réalisation et de conception pour les projets c'est à dire études après ça dépend des projets souvent les études peuvent aller plus vite que le chantier selon les entreprises si ça traîne et tout mais en gros je pense que nous pour les maisons individuelles à partir du moment où on rencontre le client pour la première fois et jusqu'au moment où il rentre dans la maison il faut bien compter trois ans on va dire ça peut aller plus vite il y a des moments où ça a été plus vite mais voilà première réunion esquisse le temps de se décider d'avoir les autorisations voilà après on a fait déjà des projets en un an et demi voilà alors l'impact des espaces verts comment l'architecte peut ce qu'il apporte à sa ville donc c'est dans la qualité de ses projets donc s'il intègre des espaces verts à l'intérieur des bâtiments des aires de jeu pour les enfants ça je sais pas des aires de jeu non mais là on parle vous parlez donc plus d'urbanisme dans la ville comment ça c'est pas les réglementations oui il y a des architectes qui bossent sur ça mais c'est pas les architectes qui sont à leur compte dans le privé qui vont qui font ces réglementations on est obligé de suivre des choses donc après personnellement voilà on peut intégrer un maximum d'espaces verts de nature dans les projets qu'on propose j'aimerais rebondir sur ça en fait c'est tout un système mais c'est pas de la faute que des architectes en fait aujourd'hui si je peux me permettre quand on a fait des études et que voilà on a de l'argent et on s'est marié on va acheter un appart et ben on va l'acheter je vais pas donner des noms de promoteurs immobiliers mais bon voilà quoi et quelque part on est tous complices d'un système auquel on ne croit pas après moi j'en veux énormément à j'en sais pas à l'ordre des architectes qui par exemple va autoriser j'en ai rien à foutre qu'on fasse la promotion de merde à la limite c'est leur problème tu vois mais qu'on puisse autoriser la destruction de la ville à Guerberte et qu'on puisse autoriser un architecte à reconstruire sur la ville à Guerberte là c'est grave et en fait finalement on est tous en train de se renvoyer des fautes mais c'est tout un système aujourd'hui moi je refuse d'habiter dans un appartement qui est fait par tel ou tel promoteur je refuse en fait c'est des engagements qu'il faut avoir et pour sauver tout ça et pour changer le monde et ben c'est tout le monde il n'y a pas que l'architecte c'est tout le système tout le monde en fait c'est des résistances qu'il faut avoir face à des choses même envoyer ses enfants je ne sais pas envoyer ses enfants à l'école elle se bat contre le plastique elle est venue avec sa bouteille d'eau enfin nous on n'est plus j'ai caché les voilà tu vois chacun ses combats et on a tous des combats mais à un moment donné votre question elle est géniale ouais mais à l'époque des français où on voit Courtois vous voyez Riviera les bâtiments de Courtois avec le marché rond c'est magnifique j'habite à côté c'est génial ça fonctionne très bien mais aujourd'hui à cause d'Ecosse et de toute cette merde on construit parce qu'il faut faire de l'argent mais ben voilà mais en même temps vous les achetez donc on fait comment voilà donc en fait là c'est le serpent qui se mord la queue tout le monde est responsable en fait peut-être que pour pour compléter je pourrais répondre aussi à la question que vous soulevez on est passé d'une époque à une autre sans mesurer tout ça on est passé de système auto-construit ou gestion par soi-même ou par des collectifs etc à une gestion on va dire soi-disant d'une forme de modernité standardisée donc à ce moment là comment retrouver ce dont on parle évidemment quand on fait la ville de Zagora avec des grandes lignes et avec tout ce qu'on a vu sur le nombre d'années ça peut être que catastrophique puisque ce sont des gens d'ailleurs qui vont décider et on retrouve ce qui se fait donc là en ce moment on a le rural qui est en train de récupérer les mauvaises façons de faire du citadin donc c'est plutôt comme on dit d'essayer par ces alternatives à créer de retrouver et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer par des communautés qui se retrouvent ceci dit c'est pas magique ça dure pas ou ça dure ou ça dure pas de toute façon moi je peux pas mesurer mon impact par contre ce que je sais c'est que dans le Qsar Dassa qu'on a quitté en 2011 ils n'ont pas mis du ciment dans le Qsar les gens donc pour moi ça c'est un paramètre qui prouve que c'est compris après il y a tellement de choses qui viennent en jeu que comment comment faire tu peux fermer si tu veux comment faire pour retrouver ça je pense que comme ça a été dit ces alternatives elles sont au début et donc maintenant si chacun y met du sien avec une réflexion où on n'attend pas que l'état amène tout à la fois l'argent et les façons de faire on pourra en effet co-construire quelque chose mais si on reste avec une attitude passive on ne pourra rien faire et je pense que ce qui nous rapproche tous toutes ou tous peu importe c'est voilà il y a une réflexion réelle face à des situations qui sont quand même intenables et qui nous révoltent et plutôt que de faire une révolte de rage qu'on a par ailleurs ne vous croyez pas que et bien on essaie que cette énergie soit transformée en action et je pense que tout ça c'est aussi le but de ce que vous voulez faire naître ici c'est de transmettre cette conscience qui est partagée aujourd'hui et essentiellement là quand on vient on n'est pas architecte on est aussi citoyenne et toutes on pouvait rester bien au chaud en Europe quelque part sans se coordonner un certain nombre de voilà bien sûr je pense la problématique de l'architecture moi je voulais faire une petite intervention mais je pense qu'il y a un manque de loi au Maroc un manque de loi patent je ne suis pas architecte mais je me suis occupée un peu un peu du patrimoine à Casablanca en essayant de mettre en place des choses pour la protection du patrimoine au niveau de la ville etc peu importe mais je pense que par exemple vous avez parlé du morocomol il ne faut pas que le Maroc se limite à des actions individuelles dans tous les pays du monde on a des gens extraordinaires des architectes qui sortent du commun etc mais ça marche bien dans les pays où il y a des structures où il y a des lois par exemple le morocomol il y a eu une résistance pendant des années parce qu'il y avait un homme qui a compris que c'était pas bon exactement comme vous il avait le pouvoir de signer ou de ne pas signer l'autorisation et dès qu'il est parti l'autorisation a été signée on a posé ça il ne faut pas pour qu'un pays puisse se développer et avoir quelque chose d'extraordinaire il ne faut pas qu'on s'arrête uniquement aux actions individuelles mais il faut la loi il faut un corpus de lois et des choses qui un cadre dans lequel on travaille alors c'est très sur les lois justement sur les lois dans les justement dans les villages en terre dans les Zouazis et tout ça c'était pas des lois écrites mais les gens s'entendaient entre donc moi je trouve que plus il y a de lois ici plus c'est le enfin au niveau de l'architecture en tout cas c'est des lois de protection de ce patrimoine par exemple ah oui je parle dans le cadre de la loi de protection du patrimoine ou former des architectes du patrimoine par exemple il y a un patrimoine vieux de plusieurs millénaires encore plus vieux qu'ici au Maroc les architectes et l'architecture au Japon s'est développée pour intégrer ce patrimoine et on voit beaucoup dans les architectes l'architecture moderne elle se fond dans les paysages vous allez à Nara qui est vieille de je ne sais pas combien de milliers d'années et vous avez des architectes le Pritzker de cette année il est japonais et il a construit à Nara sans toucher à ce qui l'entoure et en préservant quand je parle de loi c'est pas la loi mais dans la loi enfin tout architecte devrait faire ça non mais dans la loi justement les architectes comme vous le feront mais les autres architectes il faut qu'ils soient cadrés par la loi qu'on détruise la ville là je ne sais quoi non mais ça ne se passe pas comme ça c'est ça le problème et ce qui est paradoxal dans ce que vous dites c'est que justement vous me dites ne pointez pas des projets singuliers et en même temps ce sont ces projets singuliers mais bien sûr que c'est le projet singulier mais c'est le problématique de la protection du paysage urbain et la protection du patrimoine je crois qu'il ne s'agit pas de loi à proprement parler je pense que ce qu'on doit comprendre c'est qu'effectivement on s'est un peu désaffecté par rapport à l'ordre des architectes et l'ordre des architectes à l'époque c'était des gens on faisait des élections pour que l'ordre défende cette éthique dont tu parles il ne s'agit pas de la cadrer par la loi mais c'est une forme d'éthique de néontologie une façon d'être un architecte ne doit pas construire s'il détruit un monument etc ce n'est pas question de la néontologie quand je travaillais à la mairie à la ville de Casablanca nous avons travaillé sur des lois de protection du patrimoine des lois de protection de ce qui existe et comment on peut construire à l'intérieur en France on a protégé le patrimoine on a pu construire différemment parce qu'il y a eu les lois Malraux je pense et qui ont je parle de ça puisque le travail votre travail c'est une protection d'un patrimoine qui existe et vos actions elles sont extraordinaires mais si elles étaient encadrées et aidées si je puis dire quelque chose sans parler de la loi parce que je pense que ça fera l'objet d'un débat dans ces territoires il y a par exemple le Hurom et le Hurom c'est un espace sacré qui entourait ces lieux et bien les gens respectent tout ça et quand il y a un pouvoir qui vient détruire ce que je disais la force du collectif ça part en déliquescence et on est dans cet entre deux aujourd'hui venez ici si vous avez envie de discuter mais moi ce que je vous propose s'il vous plaît parce que nous avons nous sommes tenus par un timing etc donc je suis désolée mais on se retrouve en bas on continue la discussion en bas parce que on ne va pas finir tout de suite je veux bien vous donner le micro mais venez vous voulez dire à haute voix quelque chose je veux juste dire que ce n'est jamais un problème de loi on a une centaine et des centaines de loi qui ne sont pas appliquées exactement oui on ne peut pas avoir moi je suis d'accord avec vous c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai – Sous-titrage FR 2021